et bien parfait merci donc du coup la question c'est une fois qu'on a optimisé tout le tout le back end une fois que les requêtes tournent super vite une fois qu'on a mis du cash pourquoi ça rame encore au front end du coup je me présente complètement donc je suis jean pierre ça fait ça fait 19 ans que je fais du web en développement et ça fait un peu moins de dix ans que je suis consultant indépendant sur la web perf ça fait un peu moins de dix ans aussi que j'ai la formation française sur la web perf autant dire que c'est une micro spécialité j'ai continué à faire du dev en architecture en accompagnement d'équipe et en développement parce que un architecte qui code pas ça sert plus à rien et surtout j'organise l'autre meetup perf de paris les paris web perf meet up qui eux ne parle que de front end ici on parle beaucoup de back end et les paris web perf meet up on parle beaucoup de front end uniquement de front end en fait alors ce qu'ont tous suivi ou ceux qui participent aussi à l'autre user group vous êtes peut-être rendu compte que ça fait une petite année qu'on l'a plus fait là on était un tout petit peu fatigué parce qu'on a aussi organisé l'année dernière la conférence la conférence la seule conférence au monde qui n'est pas anglophone sur la web perf avec avec emily qui est ma co-organisatrice sur les paris web perf meet up donc voilà donc on a fait ça en septembre en octobre dernier on était un peu crevé et ensuite il ya une chose en entrainant une autre on n'a toujours pas refait un paris web perf meet up ça va revenir la prochaine conf elle aura lieu à lille c'est à une heure d'ici on a calculé enfin une heure de gare du nord on a calculé et ça sera le 20 septembre et on est en train de terminer le programme donc chercher juste oui love speed sur sur le net et vous allez tomber et tomber sur nous donc donc voilà donc ça c'est pour moi pourquoi la perf d'abord pour nos utilisateurs adorés pour que eux se sentent bien quand ils vont sur nos sites quand ils utilisent pourquoi pas aussi nos applications pour que ça s'affiche vite un petit peu pour l'écologie parce que on s'est rendu compte que en gros quand tu as une quant à une application qui ce qui coûte cher en fait à la planète c'est pas tant les serveurs c'est pas tant la consommation électrique des serveurs c'est surtout le fait de devoir faire racheter aux gens des mobiles les gens ils achètent des mobiles ils en ils ont changé en france tous les deux ans et demi et ils en rachètent parce qu'ils se parce que ça commence de plus en plus à ramer et ça rame parce que parce que les développeurs font pas gaffe et donc du coup c'est la masse de mobiles qui qui écoute vos sites est beaucoup plus importante que tout ce que vos serveurs peuvent dépenser en énergie donc ça c'est 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 l'association green it qui qui le dit et donc si tous ensemble en se tenant la main dans la main on arrêtait de faire ramer on pensait à nos utilisateurs on arrêtait de faire ramer les sites les utilisateurs changeraient moins souvent de de mobile il ya aussi une question sociale une question d'accessibilité c'est à dire que on se rend pas compte avec nos bécanes super puissante et nos et nos et nos et nos connexions super rapides mais quelqu'un qui a un mobile pas trop cher d'ailleurs je vais vous montrer ça quelqu'un qui a un mobile pas trop cher sur une connexion un peu pourri et ben accéder à l'information accéder à un site web c'est compliqué et vous en gros vous 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 c'est un handicap non pas physique ou intellectuel c'est un c'est un problème de dispositif il n'a pas forcément ce qu'il faut donc voilà il ya vraiment un côté humain à la webperf bon maintenant c'est pas avec ça vous allez vendre en entreprise qui compte la webperf ça fait dix ans qu'on la vend avec ça c'est l'argent alors pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il ya un paquet de 8 commerçants donc des gens qui calculent le nombre de secondes et qui calcule ce que ça rapporte derrière il ya walmart aux us ils avaient quelques que à chaque fois qu'ils ajoutaient pendant les cinq premières secondes de chargement de la page produit chaque seconde qui passait il perdait la moitié de le taux de conversion était divisé par deux dans les cinq premières secondes et après il y avait un plateau c'est à dire que les gens qui veulent vraiment voir la page ils ont la patience d'attendre mais tu perds énormément de gens dans les cinq premières secondes mobile desktop tout c'est c'est toujours le même humain qui en face que sur mobile ou desktop rue du commerce en france il ya un an et demi d'ailleurs ils étaient venus à l'autre meet up pour en parler ils ont divisé les temps de largement par deux parce qu'ils partaient de relativement loin aussi et sur mobile ils ont fait plus de 50% de conversion donc ces gens là ils comptent et ils ont des équipes webperf alors soit dans le cadre walmart des équipes webperf dédiées soit dans le cadre du commerce en fait il ya une team webperf pure qui ensuite a diffusé au reste de la au reste des équipes la notion de webperf et c'est pas valable que pour les commerçants il ya aussi les modèles gratuits c'est à dire ceux qui dépendent de la pub le finance times par exemple il avait volontairement il a fait un test à b ils ont ralenti volontairement les le temps de chargement de leur page alors le temps d'affichage de la page ils ont juste mis un css qu'ils ont retardé volontairement de une deux ou trois secondes et ils ont regardé ce que ça donnait et donc sur certaines catégories de population genre les gens sur tablette qui perdait un quart d'engagement donc c'est à dire il ya un quart des gens qui n'allait pas voir le second article youtube il ya quelques il ya quelques années de ça donc de leur point de vue leur youtube était relativement rapide s'est dit tiens je vais je vais essayer de faire mieux que ça il a gagné une demi seconde sur les us c'était pas terrible mais il a laissé tourner et au bout d'un certain moment il s'est rendu compte que il ya plein d'autres pays qui du jour au lendemain se sont rendu compte que youtube leur affiché enfin des vidéos parce qu'avant il va il leur fallait genre une minute pour charger youtube avant que la vidéo ne se lance et là donc il a fait ce que vous voyez aujourd'hui sur youtube c'est à dire aujourd'hui youtube se charge il charge la vidéo il lance la première frame et ensuite il va commencer à charger le reste avant c'était pas ça et donc du coup ils se sont rendu compte on parlait d'accessibilité tout à l'heure c'est à dire d'un coup vous ouvrez la porte à d'autres personnes aux gens qui n'avaient pas les moyens vraiment de technique de voir de voir votre produit donc voilà donc généralement c'est plutôt comme ça qu'on vend la perf ah oui je vais pas parler du SEO c'est un c'est un critère de référencement google séquence à ram c'est quand les gens reviennent donc quand ils sont frustrés il va le il va le détecter et en plus c'est votre site mobile qui détermine le classement de votre site desktop donc si votre mobile ram ça 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 fait mal pour tout le monde donc on a dit aujourd'hui on va pas parler back end on va pas parler de tenue de charge on va pas parler de temps de réponse serveur c'est quand même des choses super importantes évidemment parce qu'évidemment si le back end n'est pas là il n'y a pas de site s'il répond lentement c'est sûr que ça va pas s'afficher et côté référencement côté SEO c'est surtout le c'est surtout les temps de back end qui compte pour tout ce qui est temps de crawling c'est à dire que si vos pages mettent une seconde à se générer au lieu d'une demi seconde et ben en gros google va juste crôler va juste référencer deux fois moins de pages donc on va parler front end donc de quoi on va parler d'abord quoi mesurer avec quels outils ça me semble ça me semble important parce qu'on peut pas optimiser ce qu'on ne voit pas et ensuite alors le problème de la web perf c'est que il ya enfin moi j'aime bien parce que du coup ça ça m'ouvre plein de sujets mais en gros il ya une dizaine de thèmes la formation j'ai 16 j'ai 16 série slide j'en ai choisi juste cinq qui sont qui ont soit soit qui ont une actuelle une actualité soit à chaque fois que je vais un audit je me rends compte que c'est on tombe toujours sur le même problème ok donc on va parler javascript qui est le groupe problème du moment les fonds qui est un problème classique les images même si dans ce user group vous en avez déjà entendu parler je veux juste vous donner deux trois types de de développeurs front end on va parler des tiers les pubs les trackers tout ça et on va tenter de parler de l'htp2 alors la manière dont je le disais là donc il ya cinq thèmes je pense que je vais pas tout dérouler d'un coup un parce que j'ai besoin de boire au milieu et deux parce que à chaque fois vous allez voir je vous donnez une slide finale de conclusion sur le sous thème et vu qu'on est un petit comité on va peut-être pouvoir faire les questions et 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 discuter voilà il n'a pour une bonne grosse heure mais avec les discussions au milieu je pense pas j'espère que ça va être digeste et si c'est pas digeste et ben on fera on en fera que quatre et puis si c'est vraiment pas digeste on en fera que trois ok donc on va commencer avec la mesure c'est sûrement ce qu'il ya de plus important on ne corrige pas ce qu'on ne voit pas c'est à dire que si tu sais pas que tu as un problème évidemment tu risques pas le corriger si tu pourrais un problème que tu vois pas tu pourras jamais dire que tu l'a vraiment corrigé et si t'as passé un mois à faire des optimisations de pertes mais tu peux pas le prouver ben les gens de fin les gens vont se dire mais en fait il faut rien donc il faut que ça se voit il ya trois gros thèmes d'abord on veut mesurer ce que l'utilisateur voit on est vraiment dans la perception humaine de l'affichage d'un site donc là par exemple on affiche selio là j'utilise un outil qui s'appelle webpages test qui est ce outil depuis il a juste vingt ans tout si il est toujours à jour c'est toujours le meilleur meilleur que light house meilleur que tous les outils que google sort d'ailleurs pendant une quinzaine d'années google l'a aussi financé c'est l'outil qu'utilise google chrome pour tester son navigateur sur tous les sites du monde entier quand ils vont faire une release de chrome ils balancent un webpages test sur le premier million de sites web du monde et ils regardent si la nouvelle version de chrome est plus ou moins lente que l'ancienne donc webpages test point org par exemple qui est aussi déployable en local mais point org va c'est vraiment le meilleur outil de la perf donc entre autres ça vous fait ceci ça vous prend des screenshots toutes les ce que vous voulez donc là c'est tout le monde et donc on a un certain nombre de métriques qui commence peut-être être connus donc on a par exemple le first paint et le first content full paint qui est qui sont deux variantes de la même chose en gros c'est le moment le moment où les premiers pixels apparaissent first paint c'est le premier pixel tout court le first content full paint qui a été inventé par light house c'est le premier pixel qui appartient à une image ou un texte on a une mesure s'appelle le speed index alors là c'est un tout petit peu compliqué mais en gros ça essaye de mesurer la vitesse à laquelle on remplit l'écran avec des pixels qui ne sont pas blanc donc en gros on a une image finale finalisée du site on a des images intermédiaires on prend le pourcentage de pixels qui sont pas blancs qui correspondent à l'image intermédiaire on additionne et donc plus le spin index est haut et moins c'est bon l'objectif officiel de google pour ses produits à lui c'est mille c'est à dire qu'il affichait tous les pixels en moins d'une seconde donc là par exemple on a le spin index vous avez entendu parler peut-être on a donc je vous ai mis en vert les métriques génériques et en et en rose magenta cette couleur là les 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 custom metrics c'est à dire ce que vous devriez mesurer vous sans outils et qui sont peut-être plus intéressants parce qu'ils vont peut-être plus parler à des gens qui sont pas forcément techniques par exemple vous pouvez détecter que vous affichez votre image produit au bout de trois secondes qui sur la sur une home page compte on a un autre événement technique c'est le DOM content loaded event end dont je vous parlais tout à l'heure qui est un événement js et qui généralement est le moment où vous exécutez vraiment vos scripts vous pouvez toujours le coupler avec toujours des custom metrics dont vous mesurez vous à la main avec par exemple là on sait que donc alors le site de selio là c'est des vieux screenshots à l'époque donc leur 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 menu était en était en jquery jquery attend le DOM content loaded event end et la fin de construction de ce menu là se fait à ce moment là en l'occurrence de cinq secondes donc c'est à dire que là on voit le menu on peut cliquer dessus ça fera rien donc c'est pour ça que c'est assez fréquemment le DOM soit soit cet événement là soit ce que vous mesurez vous à la main c'est c'est assez représentatif de ce que ce à quoi l'utilisateur a accès et là par exemple ce que vont pas nous dire les mesures génériques c'est que le moteur de recherche lui il est disponible encore un peu plus tard parce que même si jquery tous exécute ici avant d'exécuter le moteur de recherche qui est alors la loupe je sais plus où est ce qu'elle est mais bon elle est quelque part par là avant de l'exécuter il faudrait qu'elle en plus et donc ça un un outil automatisé peut pas peut pas le calculer et une fois qu'on a affiché des choses donc là on a on a déjà quatre cinq métriques une fois qu'on a affiché des choses est ce que au moment où on clique est ce qu'au moment où on scrolle est ce que à ce moment là c'est c'est fluide est ce que ça ram ou pas c'est extrêmement compliqué à calculer idéalement en fait faudrait faire du profiling sur ces pages javascript enfin du profiling javascript sur ces pages pour voir où passe le temps là c'est un résumé du profiling de chrome vu par webpages test donc ça peut vous dire que oui effectivement là le le processeur le cpu client il est quand même vachement utilisé ça vous dit pas grand chose donc on a on a eu beaucoup de mal à trouver des bonnes métriques celle à laquelle je crois beaucoup en ce moment c'est le first input delay qui vous est entre autres fournisseurs par google sur vos vrais utilisateurs je vous montre après comment ou ce qu'on trouve en fait c'est le temps de réaction c'est donc c'est lui comment savoir des choses il commence à appuyer et google mesure le moment le temps qu'il faut pour pour que votre interface réagissent à ce clic donc on est très très proche de ce que ça ressent l'utilisateur voilà il y en a quelques autres mais celle là c'est vraiment celle qui que vous sur lesquelles vous devriez partir donc dans le page pin sites alors moi page pin sites je n'utilise vraiment que pour le chrome user experience report qui est un mot compliqué pour dire que tous les utilisateurs de chrome qu'ils qui ont dit oui sans réfléchir en fait renvoie des données à google qui mesure du coup tous les sites via leurs utilisateurs notamment les utilisateurs d'android et du coup vous pouvez aller sur chrome page pin sites et si votre site a suffisamment de popularité vous allez avoir droit au first input delay par exemple ainsi qu'au first content full paint vu par vos utilisateurs donc comment ça se lit donc sur 30 derniers jours puisque c'est une moyenne qui a calculé tous les enfin ses moyennes c'est une distribution qui a recalculé tous tous les jours sur les 30 derniers jours pour les chrome mobile ou les chrome desktop on a x pour cent des gens enfin si on additionne les deux là en gros on a dit on a x pour cent des gens qui ont eu un temps de réaction inférieur à un quart de seconde voilà on a eu trois pour cent des gens supérieurs à un quart de seconde qui commence vraiment à se sentir et on a eu je l'écris oui et on a eu en l'occurrence 5% des gens qui ont eu un délai supérieur à 194 millisecondes ce qui est beaucoup voilà donc ça 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 fait partie des custom métriques gratuites donnée gratuitement par google ça existait pas il ya encore six mois et c'est vraiment c'est vrai ça vraiment de la valeur parce que ce sont vos vrais utilisateurs qui vous disent et ça rame ou pas si vous voulez commencer à récupérer je vous ai dit des custom métriques c'est à dire vos propres mesures quand est-ce que j'ai chargé mon image quand est-ce que j'ai chargé ma fonte quand est-ce que j'ai chargé ma pub si c'est votre business quand est-ce que voilà quand est-ce que j'ai fini d'exécuter mon application react quand est-ce que j'ai fini d'exécuter mon le module machin chose qui en pur javascript voilà il ya un standard qui s'appelle performance point marque vous lui donnez une chaîne de caractère et donc ça va enregistrer donc côté javascript ça ça met une marque dans dans une timeline à laquelle vous allez pouvoir accéder plus tard si vous voulez le first paint et le first content full paint content full paint vous pouvez les récupérer de cette manière là donc vous du coup votre avec le navigateur vous dit combien de millisecondes il a fallu pour afficher quelque chose si vous voulez savoir quand est-ce que vous avez affiché quand est ce que vous a quand est-ce que vous avez fini d'aller récupérer une fonte une image importante ou quelque chose comme ça il ya vous avez tout tout le waterfall réseau il est disponible en javascript après c'est à vous de l'exploiter donc là de manière brute vous demandez toutes les ressources de la page vous avez toutes vos requêtes et par exemple si vous allez chercher dans le nom votre fonte et vous allez savoir qu'elle est arrivé au bout de 304 millisecondes et sur chrome vous avez même le poids même c'est pas spécialement vital vous avez même vous avez même accès au point de la ressource qui a été transférée donc voilà donc ça vous êtes côté client vous pouvez mesurer plein de choses importantes pour le business côté client est aussi long task long task c'est une nouvelle spécification c'est c'est un compteur en gros dès que votre javascript commence à dépasser les 50 millisecondes à 100% de cpu donc en gros tant que votre javascript bloque l'utilisateur il va il va incrémenter ça s'appelle une longue task et donc vous pouvez compter comme ça le nombre de long task qui ont été nécessaires pour mettre en place la page si votre page est fluide ça va être zéro et si vous avez de gros gros problèmes côté javascript ça va commencer à s'allonger une fois que vous avez récupéré tout ça côté client vous pouvez vous l'envoyer alors il faut l'envoyer sur un back-end la plupart des back-end s'ils sont ils sont payants là je vous en ai listé quelques quelques gratuits vous avez google analytics capa et qui n'est pas ultra précis sauf si vous payez la version la version premium fin 360 et en open source vous avez éventuellement boomerang js pour faire de la collecte côté client et basic rum qui récupère du boomerang js ou piwik qui est un plugin qui est un plus qui est un plugin pour boomerang page business site je les citer là juste parce qu'il vous donne le first input delay et le first quantum full paint et si vous voulez surveiller c'est à dire monitorer c'est à dire afficher des graphes de comme ça je vous recommande mais chaudement je l'ai déployé chez plein de clients et franchement c'est c'est vraiment bien foutu c'est niveau professionnel site speed io qui est en mode en fait vous déployez des machines docker qui autres contiennent des grafana préconfiguré dans lequel vous allez envoyer des mesures de fait soit par site speed io soit par web page test ou même par light house parce qu'ils sont pas ils sont pas chauvin et vous avez une cinquantaine de boards web perf déjà tout fait donc franchement ça vaut le coup d'aller voir c'est l'équipe de wikimedia donc les gars de wikipédia qui 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 maintiennent ce truc là et en sas enfin oui après donc il ya du sas donc software service il ya des services payants c'est on parle de plusieurs milliers plusieurs au minimum plusieurs milliers d'euros par mois parce qu'il ya du volume à traiter ok donc là si vous avez rien de tout ça déjà commencé par un petit google analytics parce que j'imagine que vous l'avez est allé chercher un peu les problèmes de perf donc là par exemple je suis allé chez un client le site avait pas l'air de ramer plus que ça en tout cas vu de la france mais si on regarde dans le détail par exemple des pays le dom content clouded qui est un événement important puisqu'on a dit beaucoup de javascript s'existe à ce moment là en tout cas pour leur site et pour la plupart des sites d'ailleurs bah vu de la france c'est cinq secondes et vu du fin fond de l'inde c'est une moyenne sur le pays donc il ya bien pire ça va être du 13 secondes et une fois que vous avez récupéré les analytiques s'il faut de leur donner sens pour en parler en interne donc l'appareil j'ai repris web page test j'ai configuré en mode connexion indienne jusqu'à récupérer bah voilà 13 secondes ça fait à peu près ça en temps d'affichage quoi c'est à dire que c'est vraiment très très long là le dom content cloud event end en fait c'est le moment où on affiche la petite pop in de des cookies là donc c'est le moment où javascript s'exécute ça veut dire que avant ça on peut cliquer partout il ya presque rien qui se fait quoi voilà donc ça c'est des choses à montrer en interne nos premières conclusions et donc du coup on va faire une série de questions là dessus si vous voulez à moins qu'on enchaîne c'est comme vous le sentez mesurer l'expérience utilisateur donc je recommande donc les métriques génériques je vous en ai montré quelques unes il faut vérifier si chacune d'entre elles correspond vraiment à votre site et je recommande toujours à mes clients investissez dans les custom metrics c'est à dire mesurez vous même en js ce qui se passe sur les moments importants pour le business la première image le premier texte la régie pub voilà ce genre de choses des choses que des que des des outils génériques peuvent pas vous donner analyser automatiser donc moi on analyse c'est tout le temps web page test et en complément éventuellement tous les autres outils genre lighthouse etc mais web page test c'est vraiment fait pour faire l'analyse il est un peu complexe il est l'interface est un peu vieillie mais c'est plus complet il sait tout faire pour surveiller je vous recommande vraiment sitespeed.io si vous voulez de l'open source sinon il ya plein de gens qui vous font ça en qui vous font ça en software as a service donc ça c'est pas des solutions qui sont ultra chers non plus d'ailleurs c'est rigolo mais il ya quelques solutions payantes qui se base sur l'open source web page test par exemple re-user monitoring par contre en sas c'est beaucoup plus cher je vous l'ai dit c'est ça peut vite aller vite ça peut vite aller être cher donc soit vous récupérez vous même à la main sur sur vos serveurs mais ça veut dire que vous savoir le faire sinon bah l'outil du pauvre c'est google analytics c'est un bon c'est un bon début et des insights il vous donne déjà quelques quelques mesures est ce que des questions sur cette première partie c'est moi qui lance le le waterfall et tu as dit qu'il était disponible en javascript c'est vrai pour chrome ou pour tous les navigateurs que c'est vrai pour tous les navigateurs tu peux récupérer même dans firefox et alors peut-être pas dans le 11 mais en tout cas dans edge c'est sûr donc tu peux c'est voilà c'est il ya plein de choses que je vous dis en gros je vous dis quand c'est spécifique chrome ou pas parce qu'effectivement l'équipe de l'équipe de google chrome pousse à fond la web perf si vous entendez web perf c'est probablement sur des gens comme a dit osmani fin tout ça c'est des gens qui appartiennent à qui appartiennent à chrome ils poussent leurs solutions c'est bien ils évangélisent c'est bien mais effectivement ils poussent les trucs qui marchent chez eux quoi ouais juste une question sur la surveillance en fait ça donne des métriques pour tous les utilisateurs qui sont connectés ou c'est juste pour un panel particulier ça ça va être à toi de choisir généralement quand tu fais du sas en solution payante comme ça coûte très très cher tu tu ne sélectionne que par exemple 10% ou 1% en fonction de ton budget en fonction de ton budget et après quand c'est toi qui monte ton propre back end c'est à toi de voir ce que tu peux tenir en charge quoi mais donc oui tu peux sans problème récupérer 100% des mesures c'est toujours mieux parce que ça te permet de voir les situations extrêmes mais bon faut pouvoir se l'offrir ouais moi c'est une question sur un des chiffres que tu as donné au début tu parles de walmart je crois qu'ils ont mesuré qu'ils ont pour chaque seconde supplémentaire ils perdent des 50% de conversion un truc comme ça je trouve ça énorme je sais pas ce que tu en penses mais c'est une seconde bon c'est long mais 50% c'est quand même colossal alors c'est 50% à chaque fois ça divise par deux en fait c'est à dire que tu as un taux de conversion de 10% sur la première seconde la seconde suivante c'est 5% la seconde suivante c'est deux secondes et demi ça se calme comme ça jusqu'à toi c'est une division par deux à chaque fois mais oui c'est énorme c'est rapide mais c'est que pendant les cinq premières secondes c'est celui là j'ai le graphique quelque part sur mon pc et je peux te retrouver la source je la mettrai peut-être en ah tiens j'ai oublié de vous dire si vous voulez récupérer ce genre de chiffres ne serait que pour convaincre en interne qui est ce que que vous voudriez bien vous lancer dans un projet web perf il ya wpostats.com qui qui référence tous les gens qui sortent des tous les gens qui sortent des statistiques comme ça du coup tu as l'origine de la stat tu sais du amazon qu'on rajoute 500 millisecondes je suis allé j'ai trouvé des présentations à berkeley dans des vieux slides de 2002 et en fait je pense que c'est un mythe alors je crois pas que c'est un mythe le mec effectivement j'avais recherché j'ai jamais retrouvé parce que là le mais à un moment donné le mec il a dit ben alors un c'était en 98 il me semble c'est il me semble pas que c'était 2002 et ensuite il a dit mais je sais plus exactement si c'était du back-end du front-end c'est en gros il sait plus trop c'est ça non mais voilà mais j'ai trouvé des traces dans un cours de berkeley dans des slides qui datent de 2002 donc ça c'est probablement antérieur mais j'ai jamais trouvé mais oui oui non c'est cette stade précise qui est de la toute première qu'on a eu et que tout le monde s'est répété c'est ça l'origine pas elle est pas spécialement avérée alors là effectivement j'aurais peut-être pu mettre des liens directs mais ça prend beaucoup de place et sinon là en gros les 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 stades que je sors généralement je les sors de gens qui ont fait des choses genre du commerce ou walmart et non pas des gens qui font de la perf pure dont c'est le métier j'en profite de ton truc site speed du coup c'est gratuit c'est payant ça fonctionne comment site speed io c'est du c'est du c'est de l'open source c'est wikimedia qui fait ça du coup faut que tu le déploie chez toi et tu peux tu peux le déployer chez toi oui c'est pas comme webh test où tu as un point org avec des gens qui fournissent des machines qui font des tests là c'est toi qui le déploie alors tu as plusieurs machines dockers donc tu as les machines dockers qui font des tests les machines dockers qui qui te qui te font le dashboard en graphana graphite avec tous les dashboards préconfigurés d'accord et donc dû et c'est déjà arrivé de déployer ça chez des clients oui grave et oui oui tout à fait et c'est assez plug and play c'est oui tu lis un peu la doc et tu t'en sors et puis il ya un bon support des gars de wikimedia parce que parce qu'ils croient en leurs projets tout simplement d'accord et je veux dire eux l'utilisent déjà pour eux d'une part et donc oui non c'est ça se fait assez facilement tu peux même contribuer enfin j'ai contribué à titre personnel à leurs trucs c'est du node.js c'est du graphana donc c'est ça reste facile quoi enfin facile ça reste jouable et il me semble que web page test avait un package plus ou moins installable que tu peux faire tourner chez toi alors maintenant web page test est distribuable en docker aussi donc tu as des images linux docker tu as le serveur docker aussi qui te permet donc tu as le machin qui fait le test et le machin qui l'interface quoi donc tu peux les déployer relativement facilement web page test j'ai souvent mis la main dedans c'est du php un peu à l'ancienne ça se fait mais faut... et tu as déjà des clients qui ont déployé leur propre infra web page test ou tout le monde va sur les serveurs qui sont là ? non 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 il y a beaucoup de clients qui... tu as aussi des images amazon web page test donc du coup quand tu as un peu d'argent parce que ça... parce que mine de rien... enfin exécuter un windows avec un chrome et enregistrer des trucs dedans ça demande beaucoup de cpu donc faut acheter des grosses machines euh... ça coûte vite cher mais au moins tu as complètement la maîtrise de ce que tu fais etc... mais oui oui il y a beaucoup de gens qui le déploient soit sur amazon soit sur des machines internes ce qu'on coûte beaucoup moins cher d'ailleurs ouais et voilà et après tu peux même jouer avec les... enfin mon setup idéal c'est les dashboards de sitespeed.io euh... auquel j'ai contribué les web page test qui tournent parce que web page test ça déchire et un programmateur alors soit tu le fais toi à la main en Node.js soit tu le fais en... soit tu utilises encore un troisième projet dont je vous ai pas parlé qui lui est un programmateur de web page test d'accord merci y a-t-il une dernière question ? sur le real user monitoring t'as déjà utilisé des trucs de dynatrace ou euh... alors quand les clients en ont déjà oui je vais dedans euh... alors je pourrais pas te faire un comparatif euh... non plus mais effectivement euh... je finis toujours par retrouver en fait comme ils ont chacun leur manière de faire il y a quelques métriques génériques qui me servent généralement à repérer les moments importants du site et donc à partir de là oui tu... en exploitant bien tu peux les faire parler ouais ok mais en comparaison d'un site speed.io ou euh... ou web page test y'a pas forcément euh... alors d'un côté t'as le synthétique avec web page test et site speed.io et de l'autre côté t'as le real user monitoring y en a un c'est une simulation et l'autre c'est les vrais utilisateurs donc il faut il faut les deux en fait il faut des vrais utilisateurs pour savoir si t'as un vrai problème ou pas ou si tu te prends la tête pour rien ça peut arriver aussi euh... et il faut euh... du synthétique pour pas qu'il y ait de variations qui soient dues à tes utilisateurs donc il faut les deux et donc avec ton real user monitoring ça permet aussi de configurer correctement ton synthétique donc y a pas de comparaison directe parce qu'ils font pas la même chose Dernière question on y retourne ? donc là on a passé le plus important j'ai envie de dire c'est à dire euh... commencer par mesurer pour savoir au moins si on a un problème et euh... et à quel endroit il se trouve euh... et là maintenant on va peut-être pouvoir passer aux optimisations techniques qui est peut-être le sujet qui vous intéresse plus euh... sur euh... donc euh... je voulais dire j'ai choisi 5 topics il y a la javascript, les fontes, etc. à commencer par JS ce que javascript pour moi c'est le plus gros point de contention actuel enfin ça fait dix ans que je le dis mais euh... là ça commence vraiment à se voir euh... parce que depuis que tout le monde a accès à... enfin depuis que Webpack, Rollup et tout ça ont été popularisés on réfléchit plus à ce qu'on balance en production mais vraiment euh... donc là j'ai sous-titré on a pas tous un iPhone X, vous allez voir pourquoi euh... j'ai repris des stats d'Adi Osmani mais vous allez voir j'ai les miennes aussi euh... euh... en gros pour exécuter un mégaoctet de javascript euh... donc un mégaoctet en 100 GZip donc c'est vraiment le mégaoctet minifié euh... sur un... sur un... perdu... sur un iPhone 7 il me faut un petit tiers de seconde sur un Galaxy S7 il me faut une seconde et sur un Motorola AG4 il me faut une seconde huit euh... c'est à dire qu'en gros c'est 5 fois plus lent pour des téléphones en 2018 quand vous pouviez les acheter d'occasion l'iPhone 7 ça valait encore 650 balles euh... et un téléphone qui est 3 fois moins cher ben il est 5 fois plus lent du coup la vraie question c'est mais vos utilisateurs ils ont quoi dans les mains ? euh... donc javascript en fait un gros fichier JIS c'est une double peine, d'abord il faut le télécharger évidemment donc ça c'est du pur réseau mais après il faut quand même l'exécuter, il faut le parser donc là par exemple sur... j'étais sur AXA.com euh... ils avaient un bundle unique euh... comme beaucoup de gens de euh... ils faisaient combien ? 1 méga 3 donc 1 méga 3 GZIP ça fait 4,2 méga octets à exécuter donc à télécharger sur cette connexion là il me fallait une seconde huit et à exécuter il me fallait une seconde trois c'est à dire il me faut quasiment tant de temps pour l'exécuter sur un Galaxy Note 3 qui l'année dernière valait 200 euros encore euh... et qui en valait 600 il y a 4 ans euh... voilà donc il me faut autant de temps de téléchargement que de temps d'exécution donc du coup il faut vraiment aller exploiter ces analytics euh... pour savoir qui est en face de vous et souvent on a des... on a des... on a des petites surprises donc là par exemple donc j'étais chez AXA.com AXA.com c'est le... c'est pour... bah du coup c'est une cible mondiale et donc ça m'a permis d'avoir des différences qui sont assez violentes euh... d'abord ils se disaient qu'ils n'avaient pas de problème parce que la moitié des gens étaient sur iPhone ou sur iPad alors iPhone, iPad c'est la catégorie Google Analytics et Analytics vous dit pas forcément si c'est un iPad un iPhone 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 euh... donc il y a quand même quelques années d'écart entre les deux mais généralement on se dit ok sur un iPhone ça doit aller vite mais du coup là cette moitié d'utilisateur en fait ils baissaient vachement la moyenne quand on regarde dans le détail euh... le... je suis allé en fait choper le top 100 des mobiles je suis allé voir le prix de ces mobiles euh... à l'occasion euh... et en gros on a euh... euh... donc là... alors là ce qui apparaît pas ici en fait c'est les iPhones donc sur la moitié de la population qui reste on a masse de gens qui ont un téléphone qui valait moins de 200 euros donc là c'était en janvier-octobre 2018 etc etc euh... euh... donc ça veut dire que sur l'ensemble des visiteurs on a 30% des gens qui ont un téléphone qui vaut moins de 200 euros donc ça veut dire que quand on leur fait exécuter euh... ça veut dire que ça là avec un Galaxy Note 3 qui lui aussi valait 200 euros il y a beaucoup de gens pour qui il faut bien plus d'une seconde pour exécuter le JavaScript alors donc on veut réduire la taille de notre euh... de notre fichier alors là j'ai du faire un choix le problème c'est que la plupart des gens sont sur Webpack sur Webpack on a un super euh... euh... on a un super outil qui s'appelle Webpack Bundle Analyzer euh... qui se met en sortie de Webpack et qui va euh... vous afficher euh... euh... à quoi ressemble euh... à quoi ressemble euh... de quoi est composé votre bundle si vous avez pas Webpack mais que vous avez des source maps qui peuvent être générés par euh... Rollup et tous les autres vous avez éventuellement source map explorer il fait un peu moins rêver hein... il est un peu plus ancien euh... et il est moins précis du coup que Webpack parce que lui il suppose plein de choses euh... euh... et lui il vous montre vraiment ce qu'il y a dedans le bundle je vous montre ce que ça donne en... 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 en interactif donc euh... donc euh... ça se présente comme ça euh... euh... donc là par exemple ça va vous dire écoute euh... là j'ai un fichier qui s'appelle index.js qui lui-même contient des fichiers euh... qu'il est allé trouver dans un répertoire de notre modules et là par exemple on a une dépendance qui s'appelle moment-time-zone euh... qui fait gzip qui fait 35k et parser donc c'est ce que c'est vraiment ce qu'exécute le navigateur donc ça c'est téléchargé et ça c'est exécuté et qui parser fait 1 méga d'ailleurs là on voit que la compression gzip elle marche bien parce que ce sont des données très répétitives c'est assez exceptionnel là j'ai un autre moment donc vous voyez je peux zoomer et tout c'est assez cool et ça m'apprend quoi ? ça m'apprend par exemple que mon moment.js euh... qui se trouve dans notre modules il fait 65k et qu'il est majoritairement constitué de... euh... de tous ces sous-fichiers là dans un répertoire local voilà et donc comme ça vous pouvez vous rendre compte de ce qui va pas et donc par exemple on s'était rendu compte que là ça c'est le code métier et on a un composant dans worldmap qui a euh... un méga octet de svg et personne s'en était rendu compte euh... et après il y a du code métier qui lui est super léger en comparaison vous voyez ça fait 80k à part c ici ça fait 25k à part c voilà donc voilà ce bundle est majoritairement constitué de cette énorme svg qu'on va encore tout à l'heure on va sortir et là ça permet de se représenter assez rapidement quelles sont les 10 grosses librairies qu'on va vouloir attaquer euh... pour les optimiser donc voilà donc ça c'est euh... webpack bundle analyzer indispensable si vous avez webpack première chance qu'on va vouloir faire avec webpack euh... et ça marche aussi avec rollup en gros ça marche avec tous les bundles qui ont euh... qui ont euh... qui derrière utilisent babel pour transformer leur code c'est aider le tree shaking donc le tree shaking c'est une très bonne idée mais il faut vachement l'aider euh... c'est l'idée de euh... je veux récupérer un package euh... donc en ECMAScript euh... à partir de 2000 euh... je sais plus quelle version on peut faire import machin from truc euh... et ça ça peut selon comment est faite la librairie soit ça va tout importer soit euh... soit euh... en fait webpack va se débrouiller pour ne récupérer que ce que vous utilisez vraiment en l'occurrence sur un D3JS qui est mal fait si vraiment vous voulez ne chercher que les fichiers utiles euh... qui vous sont vraiment utiles et dont vous allez vraiment utiliser le code faut faut éviter ce genre d'import massif et il va falloir aller chercher dans les détails donc là je vais récupérer uniquement la fonction scale linéaire que je vais trouver dans un dans un package qui s'appelle D3-scale qui du coup ne va contenir que mes paquets dans D3-scale en fait j'ai plusieurs fichiers qui s'appellent scale quelque chose mais moi je sais que j'ai besoin que de cette fonction là et donc webpack va être suffisamment malin enfin... tous ceux et tous les... tous les valeurs qui font du tree-shaking vont être suffisamment malins pour ne m'embarquer que ce fichier là euh... si ça vous empête de réécrire tous vos imports à la main parce que vous avez toujours inclus comme des bourrins il y a Babel Plugin Transform Import qui en fait va chercher à euh... à retransformer il va aller chercher les symboles que vous utilisez vraiment il va aller maudit... il va aller transformer ça directement en ceci euh... pour... ensuite que webpack passe derrière et fasse du tree-shaking en plus de ça vous pouvez le configurer librairie par librairie parce qu'il y en a qui sont vraiment tordus euh... il y en a pas une qui a la même logique puisqu'il y a pas de standard euh... pour lui dire... bah écoute quand j'importe le symbole x alors ça doit correspondre au fichier physique qui s'appelle slash lib slash x.js mais sur une autre librairie ça va être slash euh... slash es slash x.js et sur un autre... et sur un autre librairie ça sera encore autre chose ils ont chacun leur manière de faire donc là vous pouvez le configurer de manière individuelle il y a le deep tree-shaking qui lui était encore plus malin là euh... là donc webpack se contente d'aller et d'aller chercher des fichiers qui ont ce nom là d'accord ? euh... mais si votre librairie ne fait pas ça euh... il y a le deep tree-shaking qui consiste à aller vérifier quels sont les symboles que vous utilisez vraiment en javascript euh... et du coup à aller chercher à l'intérieur du fichier euh... qui est en face euh... ce qui correspond vraiment ça s'appelle le deep tree-shaking donc dans Rollup c'est fait de base du coup de base Rollup vous sort des bundles un peu plus petits euh... et pour webpack il y a un plugin qui essaye de le faire euh... euh... que j'ai pas encore... je suis pas encore allé jusqu'à la production avec ça on a pas encore vu de problème cela dit mais voilà ça s'appelle deep scope analysis plugin de plus en plus les fournisseurs de librairie se rendent compte que oui ils ont peut-être déconné en vous donnant un fichier massif euh... et donc du coup ils font des efforts pour transformer leur code qui marchaient encore dans IE8 et IE11 euh... donc de l'ES5 ils essaient d'en faire des vrais modules avec ma script donc par exemple pour loadash euh... il y a un loadash-es euh... et du coup quand vous allez faire un import par exemple euh... map from loadash-es il va vous chercher juste le fichier map.js et donc il va vous dégager tout le reste tout ce que vous n'utilisez pas euh... euh... async.js il y a une version ES euh... en gros quand... vérifiez dans la librairie que vous utilisez si dans le package.json de la librairie parce que c'est pas vous qui le maîtrisez c'est la librairie s'il y a un petit champ module s'il y a un petit champ module en fait c'est un petit indicateur c'est euh... le mainteneur de la librairie qui dit à Webpack ou à Rollup moi je supporte avec ma script donc tu vas pouvoir tri-shaker sans aucun soucis et après euh... et ben il y en a qui sont pas passés avec ma script euh... mais qui fournissent quand même des versions lite jikori par exemple alors vous gagnez 15 kilos c'est pas le bout du monde euh... mais voilà il y a une version lite de jikori si vous utilisez pas tout dans jikori euh... qui est une librairie d'animation css plutôt que de faire let ma script ils sont dit nous on va faire un... on va redécouper en fait notre... euh... nos fichiers et donc faut aller chercher les trucs un par un mais ça marche et après c'est un travail de fourmi une fois que vous avez fait le gros du truc là vous avez gagné quelques centaines de kilos sur quelques librairies mais après euh... ben il faut y aller librairie par librairie elles ont chacune leur manière de faire par exemple moment.js qui est connu pour être lourd et ben une fois que vous utilisez le petit plugin qui va bien euh... c'est à dire que vous lui dites euh... je n'ai besoin que des dates en français et en anglais par exemple et ben d'un coup vous avez euh... 100 ou 200 kilos de moins euh... euh... vous pouvez... pourquoi pas si vous supportez pas des navigateurs comme IE11 euh... les remplacer carrément par Luxon ou DatFNS par contre faut comparer le poids parce que euh... même cette librairie euh... ont tendance à... ont déjà tendance à grossir et elles peuvent être plus lourdes que la version optimisée de moment.js moment.timezone on a vu que ça faisait 1 mégaoctet à par C euh... euh... parce qu'en fait il contient toutes les règles de toutes les timezones du monde entier et euh... ça fait beaucoup et vous avez probablement pas besoin de tout ça si vous voulez supporter IE pour les timezones euh... euh... donc il vous faut moment timezone vous allez pouvoir lui dire ben je ne veux que les règles de la France à partir de l'année en cours par exemple et d'un coup vous passez de 1 méga à même pas 10 kg euh... et puis euh... pour afficher des dates dans différentes timezones du monde l'API native du navigateur marche si vous n'êtes pas sur IE11 euh... React il y a des alternatives euh... qui... 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 qui ont la même euh... euh... qui ont la même euh... la même signature la même API euh... euh... Ramda pareil c'est euh... c'est une librairie pour faire de la programmation fonctionnelle euh... avec des dizaines de sous-fonctions euh... il y a un petit plugin qui fait le ménage et qui récupère que les fonctions dont vous avez besoin euh... euh... request il y a des alternatives à request déjà il y a le natif et mais sinon il y a aussi euh... euh... il y a d'autres alternatives euh... il y a d'autres alternatives euh... Bluebird que beaucoup de gens ont utilisé ben maintenant il y a les promises qui sont natives euh... quasiment partout ou des polyfilles qui sont encore plus légers euh... et ensuite ben il faut utiliser le petit plugin dont je vous ai parlé tout à l'heure euh... si vous voulez aller le faire euh... euh... parce que souvent là euh... tout les... tout ce qui tourne autour tout ça c'est pour les librairies très populaires c'est-à-dire pour des librairies pas populaires généralement il va falloir le faire à la main euh... euh... et donc configurer le tree-shaking souvent ça marche des fois c'est pas possible euh... et enfin euh... si vous pouvez aussi configurer Babel lui-même euh... enfin déjà avec un webpack récent et donc la dernière dernière version de Babel passez évidemment euh... alors il faut lui... après c'est juste de la lecture de doc hein vous allez lire euh... où est la doc de webpack qui va vous dire qu'il y a un mode production euh... la doc de euh... euh... de React qui va vous dire qu'il y a un mode production donc faut pas oublier de le faire euh... 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 pendant que vous upgradez que si vous configurez correctement le support navigateur il y a des polyfilles qui vont disparaître alors je l'ai fait vous gagnez pas des masses hein... mais voilà vous le faites et il y a une nouvelle technique qui est sortie là je l'ai pas encore osé la tester en production parce qu'elle est vraiment chaude euh... qui consiste en fait à... à ne plus... à ne... à ne plus sortir de polyfilles du tout pour les navigateurs modernes et à quand même sortir les polyfilles pour les anciens navigateurs ce que je trouve un peu vache parce que si t'as une E11 a priori t'as peut-être une machine qui rame et un navigateur qui rame plus que les autres et on va quand même te servir le gros euh... voilà... ça pareil c'est... on commence à en parler j'ai pas encore de retour de production on sait pas si ça marche pour de vrai sur tous les navigateurs je vous ai mis le lien ça s'appelle differential serving euh... voilà donc en faisant tout ça euh... on a fini par réussir donc avant on était à... donc on a exécuté 3 mégas donc 1 mégas GZP mais 3 mégas 8 de... quasiment 4 mégas de JS en une seconde et donc on a réussi à descendre donc à 1 mégas de JS et donc euh... on a divisé par 5 le poids et on a divisé par 5 le temps d'exécution on a une relation presque linéaire entre le poids du JS qu'on sert et le temps d'exécution parce que c'est du parsing en fait c'est surtout... enfin voilà c'est... on est dans le evaluate euh... voilà donc toujours sur le même téléphone et enfin et ça je pense que vous en avez probablement entendu parler j'ai dit on avait un... on avait un mégabundle donc là le gros truc du moment c'est de... et c'est tout à fait justifié c'est de diviser... c'est d'arrêter en fait les gros packs parce que dans tous les... c'est de... de faire des packs plus petits spécialisés euh... donc généralement par exemple on se dit ok j'ai une page ça correspond à... ça va correspondre à tel... tel sous-module chaque sous-module va déclarer sa dépendance et je vais faire un bundle par page si vous avez une application vraiment vraiment réactive vous pourriez aussi faire un bundle par module donc sur une même page vous allez vous retrouver à plusieurs bundles euh... mais au final vous aurez moins de javascript euh... euh... donc par exemple chez AXA on était passé de... euh... alors... maintenant il y a de la couleur parce que du coup j'ai aussi upgradé le... enfin il y a tout qui est upgradé y compris le... y compris le... bundle map optimizer donc là on a séparé le mégaoctet de SVG qui en plus n'était utilisé... euh... alors celui-là il est symptomatique parce qu'il n'était visible que sur le desktop il était même pas visible sur le mobile c'était un truc qui était... alors c'était un truc qui était fait en React et donc là si la résolution ne le permet pas on affiche pas la map et si on affiche pas la map comme sur le mobile bah du coup on télécharge pas un mégao on a toujours notre... donc on avait euh... donc je l'avais réduit le poids mais là on avait notre gros index.js et maintenant donc on a un petit index.js et plein de sous-packages enfin c'est pas des packages mais plein de bundles différents euh... donc on charge plus de fichiers qu'avant entre 2 et 4 fois plus selon le nombre de modules mais on charge 2 ou 4 fois moins de poids qu'avant et du coup euh... en temps d'exécution c'est divisé par 2 ou par 3 et encore on a pas déployé HTTP 2 sinon euh... on chargera probablement encore plus rapidement les javascript euh... donc euh... donc voilà alors j'avais enregistré normalement le bundle que vous voyez donc ça c'était avant donc on avait optimisé donc par exemple tout à l'heure je vous montrais moment il est où maintenant moment voilà maintenant il fait plus que 53 kilos en parsed alors qu'avant il faisait euh... il faisait 228 kilos mais surtout maintenant on a un index.js qui ne fait plus que en parsed 973k alors qu'avant il en faisait presque 5 mégas donc là on l'a bien réduit et en plus quand on le divise ça donne ça donc on a toujours notre gros truc d'un méga on a un index plus petit et si on zoome on voit qu'on a des... on a des chunks donc là par exemple on a une newsletter on a le repository donc ça ça correspond à des pages qui sont spécifiques et qui ont chacune leur point d'entrée donc on... donc en sortie on a plus de fichiers et pour le navigateur on en a beaucoup euh... on en exécute beaucoup moins donc en test local ça marche est-ce que ça a marché pour de vrai ? euh... donc là c'est du Google Analytics euh... on a... là c'est la mesure du euh... on a mesuré le moment où on a fiché le dernier composant React de la page euh... donc avant en moyenne mondiale c'est-à-dire avec la moitié d'iPhone et beaucoup de français on était à 4 secondes on a sorti notre bundle et maintenant on est en moyenne mondiale on est à 2 secondes et en fait si on va chercher dans les euh... si on va chercher dans les euh... dans les extrêmes on se rend compte que des fois on était à 20 secondes et du coup on est passé à 5 ou 10 secondes euh... donc c'est euh... pour les valeurs extrêmes c'est plus qu'une division par deux euh... pour les valeurs où ça se passait bien genre la France euh... euh... on a pas... on a pas gagné plus qu'avant mais pour les valeurs extrêmes on a vraiment beaucoup gagné donc ça a marché donc voilà concrètement ça ressemble à ça euh... euh... avant il nous fallait euh... pas mal de temps pour exécuter du JS maintenant il nous faut moitié moins conclusion si vous voulez faire du JavaScript qui ne pénalise pas vos utilisateurs déjà il faut connaître vos utilisateurs euh... sur quel mobile il faut tester euh... avec quelle... quelle connexion quel type de connexion ils ont c'est rapide par rapide mais le vrai... le plus important c'est vraiment en tant que développeur web vous achetez un mobile à 200 balles vous exécutez euh... euh... vous prenez un Android ou même un... même un iOS mais c'est un peu triché iOS hein... mais vous prenez un Android vous... vous le branchez en USB à votre... à votre Chrome DevTools en lowcap et euh... vous allez voir le temps qu'il faut pour... pour réellement exécuter votre bundle en mode production hein... euh... voilà donc Chrome DevTools, câble USB et là vous allez redécouvrir la vie dans les Chrome DevTools il y a ce petit truc là c'est CPU Throttling il ralentit artificiellement le... le... le CPU client ça marche moyen c'est pas très représentatif quand t'as vraiment que ça c'est à dire que t'es pas capable de... t'as... faire fournir un téléphone à 200 bol euh... ça donne une petite idée mais euh... ralentir un CPU et exécuter un... un site sur un vrai mobile c'est pas du tout pareil il y a... il y a pas les mêmes notions de RAM pas la notion de GPU euh... il y a... il y a du multicore sur... sur les CPU qui peuvent être utilisés enfin... sur les mobiles qui peuvent être utilisés donc... un ralentissement CPU je vous le conseille pas voilà... est-ce qu'il y a des questions ? oh comment j'ai séché... euh... 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 c'est simplement le fait de tout charger d'un coup et euh... et ensuite si potentiellement on a pas le réseau bah euh... on peut continuer à utiliser l'application il y a des manières de très bien le faire c'est à dire euh... euh... c'est à dire que effectivement tu vas charger juste ce qu'il te faut pour l'affichage et ensuite tu peux précharger sans exécuter toute toute la suite ça c'est jouable euh... euh... c'est... ou de 10 ou de 5 mégas enfin c'est... c'est une mauvaise idée pour beaucoup d'utilisateurs maintenant tu peux le faire de manière très progressive ça va dépendre de ton application c'est après si tu as une application de type euh... euh... je sais pas... un webmail par exemple euh... euh... là tu sais que tu as un écran euh... euh... effectivement ça va être compliqué de... ça va être compliqué de... de le diviser par contre tu sais aussi que ton utilisateur il va rester longtemps dessus donc le... le coût du chargement initial il s'amortit euh... 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 parce que tu es passé tu pars sur une SPA mais en fait ton truc c'est un site e-commerce tu te... tu te... et j'en connais au moins un euh... tu te tire une balle dans le pied c'est à dire que tu vas sortir quelque chose qui est magnifique en JIS tes... tes ingénieurs se sont fait plaisir mais d'un coup tu flingues ton... tu flingues tes utilisateurs il y a plein d'utilisateurs qui ont du mal à accéder à ton... à ton... à ta superbe application javascript donc non c'est pas une fausse bonne idée euh... c'est une bonne idée si tu améliores l'expérience utilisateur euh... c'est à toi de vérifier que tu fais pas n'importe quoi mais voilà il y a plein de stratégies pour tourner autour de... du fait que... aujourd'hui je fais plus rien en JIS je fais plus rien en... en back-end je veux tout faire en front-end tout dans le même langage euh... voilà donc là on parle d'exécution si tu veux de la rapidité d'affichage par exemple tu peux aussi exécuter ton JIS côté serveur et renvoyer ton HTML tu as un affichage immédiat euh... après tu payes un coût parfois assez fort en... en réhydratation euh... c'est à dire quand JIS injecte et récupère tous ces éléments de DOM euh... pareil il faut pas... il faut... il faut le surveiller et euh... et faire très attention à ce que tu exécutes à la fin sur... chez le client final ça répond à la question ? oui euh... t'as dit que le fait de ralentir euh... le réseau dans Chrome ça marchait pas très bien ? alors c'est pas le réseau là c'est le CPU ah d'accord excuse-moi ah ok autant pour moi alors dans le réseau aussi ça marche euh... c'est moins pire que ça enfin c'est à dire que ça marche moins bien qu'un truc qui te ralentit vraiment le réseau au niveau euh... euh... au niveau OS d'accord puisque c'est ce que font les webpages tests et les autres euh... euh... et euh... peut-être que tu avais parlé de Lighthouse du coup effectivement quand tu ralentis le réseau à partir de Chrome donc Lighthouse utilise Chrome c'est pas pareil que de le ralentir à partir de l'OS ça fait pas la même chose maintenant c'est du... c'est du détail plutôt ok j'ai répondu à la question avant de la... oui du coup je me posais la question de combien de temps ça t'a pris pour euh... obtenir le résultat de temps divisé par deux ? beaucoup c'est long ouais ce qui est ce qui est rapide en fait euh... euh... des upgrades et les choses comme ça si t'as une code base qui est pas euh... qui est pas très 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 vieille euh... mais aller chercher voilà chacune des optimes pour chacune des librairies la tester et vérifier et encore là sur ce site ils avaient des tests fonctionnels donc j'ai pu gagner un temps de... enfin j'ai pu sortir du code sereinement mais oui il faut euh... il faut plus de dix jours là il faut 10-15 jours pour se taper toutes les libres une par ou une ah oui j'ai cru que tu allais me parler de... de trois mois donc euh... ah non 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 faut pas non plus euh... pas non plus euh... pas non plus exagérer après là c'était une code base qui était euh... voilà il doit y avoir euh... euh... 40 pages différentes et doit y avoir euh... et doit y avoir euh... et doit y avoir euh... deux ans d'existence ou trois ans d'existence ok c'est... c'est pas un site euh... qui évolue euh... c'est un site qui évolue doucement alors c'est pas une code base de folie mais oui qui... donc 10-15 jours quoi avec un expert euh... euh... JIS qui sait ce qu'il fait et quelqu'un qui va vérifier qu'il a pas cassé un truc ok une autre question et du coup euh... quel est ton avis sur les applications universelles qui sont soit rendues côté client soit euh... côté serveur bah moi j'aime beaucoup le concept déjà parce que le JIS c'est mon langage principal euh... euh... ça marche bien côté premier affichage parce que du coup tu vas pouvoir générer le même HTML côté client euh... et tu vas pouvoir afficher rapidement du 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 HTML donc ça ça me va très très bien et bah c'est après c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh... si euh... si euh... si t'en envoies trop et que ça sature le CPU du client et que euh... euh... tu vois tu lui affiches quelque chose euh... euh... parce que t'as réussi à le générer euh... côté serveur il veut cliquer sur sa fiche produit et ben... react t'es pas encore là et à deux trois secondes après c'est bon c'est super déceptif euh... mais euh... euh... mon avis c'est qu'il faut faire gaffe et faut mesurer et euh... et c'est tout quoi mais ça se fait il y a aucun soucis il y a pas de techno il y a pas d'idée qui soit si mauvaise que ça si tu passes du temps à l'optimiser après quoi si c'est confortable pour le dev euh... 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 ce dont tu parlais c'était surtout pour les performances de chargement est-ce que t'as des recommandations pour ce qui concerne plus la navigation ? alors là c'était pas du chargement c'était de l'exécution alors oui tu vas me dire c'était oui c'était oui c'était euh... euh... vers là on télécharge et vers là on exécute la première exécution non là j'en ai pas mis dans cette presse et c'est beaucoup plus... alors il y a une époque c'était facile t'as allumé ton profiler euh... euh... t'avais pas besoin d'être expert euh... euh... pour faire du profiling aujourd'hui t'as besoin d'être expert react ou vue.js ou machin pour faire du profiling dans une application euh... avec des gros frameworks euh... ils ont leurs propres outils de profiling euh... donc en fait ils dupliquent tout ce qui existait déjà avant qui marchait très bien ils font des choses qui marchent moins bien mais qui marchent que chez eux et que t'es obligé d'utiliser parce que t'as plus le choix euh... voilà alors j'ai répondu d'une manière très énervée du coup j'ai oublié la question c'est assez mais non oui effectivement tu peux pas euh... t'as des choses qui reviennent tu vois alors par exemple ça c'était une application react euh... mais ce qui ramait c'était pas le react c'était ce qui avait... il y a 2-3 trucs qui ramait c'était à l'intérieur donc ça je pouvais le voir mais euh... quand euh... quand... quand il y a des choses qui rament parce que euh... parce que euh... euh... ton composant se rafraîchit tout le temps parce qu'il écoute un... il écoute un objet du store qu'il est pas censé écouter qui lui sert à rien mais il se rafraîchit quand même oui mais euh... bon pour le détecter il faut les outils il faut être spécialiste react et euh... du coup chez les clients chez qui t'es intervenu toi t'es... tu... t'interviens plutôt sur la première partie donc plutôt sur du chargement ou plutôt sur cette partie là ? le chargement c'est le classique en webperf euh... euh... ça fait euh... 4-5 ans au fur et à mesure que le JS grossit euh... euh... que je rappelle que je fais aussi du JS donc du coup c'est euh... bah j'interviens là-dessus euh... quand c'est... quand c'est des technos que je maîtrise euh... euh... voilà mais souvent là tu vois par exemple c'est une application react euh... pas complexe j'ai pas optimisé react j'ai optimisé tout le reste et on... on obtenait des miracles je suis allé chez un autre client effectivement c'était... le problème c'était react et ben j'ai pas pu faire grand chose à part rappeler ben regarde regarde les gens de react ils te disent comment faire mais je peux... je ne peux que te répéter la même chose merci euh... t'as... optimisé juste euh... ça ou t'as aussi optimisé le chargement le... enfin le... utiliser HTTP2 ou quoi parce que enfin... découper un gros module en plein de petits modules ça peut avoir aussi des impacts quand t'as... un réseau qui est pas génial et ben en l'occurrence on a vu euh... grâce au religious monitoring que non c'était pas le cas effectivement le risque qu'on prenait en redécoupant un gros... en redécoupant un fichier unique c'était d'avoir... c'était d'avoir... ben c'était ce que tu dis c'est à dire qu'effectivement on peut se prendre les pieds dans le tapis euh... en l'occurrence faire du... refaire du découpage c'est... sur l'émission de 15 jours ça m'a pris 2 jours tu vois c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à faire et c'est probablement là où j'ai gagné le plus mais l'idée c'est vraiment que avant tu chargeais un fichier maintenant on en charge entre 2 et 4 selon la page donc c'est pas foufou et par contre tu charges 2 ou 4 fois moins de fichiers donc euh... à la fin on y a gagné sachant qu'on est pas encore en HTP2 euh... en HTP2 on y gagnerait en plus sur le chargement mais euh... mais voilà... comme le fait de télécharger des fichiers plus petits même sur plusieurs... même sur plusieurs threads enfin sur plusieurs... sockets réseau euh... ça passe bien à condition que tu aies fait les autres optimisations c'est à dire afficher ce qui compte d'abord genre les images euh... du coup tes JS ils arrivent un petit peu après euh... et selon les pages euh... ça peut se voir quoi au final là on y a gagné je suis pas sûr que... j'avais très peur en le faisant il doit y avoir des moments où euh... si t'as pas euh... ou tu... ça peut être pire mais euh... je pense qu'il faut un site très optimisé pour que ça... pour que ce soit pire donc ça veut dire que tu vas gratter très peu si t'y est déjà très optimisé ou que t'as des utilisateurs qui ont des réseaux euh... pas géniaux ah bah là c'est... on parle de l'Inde, on parle de Hong Kong et ils vont chercher leur fichier en France donc euh... on a des latences... on a des... sur mobile sur des réseaux indiens mobiles qui vont chercher leur truc en France donc on parle de latence de 500 000 secondes c'est euh... c'est assez conséquent donc euh... oui même chez ces gens là on y a gagné d'accord j'ai une petite dernière pour moi est-ce que c'était déjà arrivé durant tes années où tu fais du conseil chez tes clients de conseiller tes clients pardon euh... quand vraiment t'avais fait tout ce que tu pouvais dire bah là en fait la next step ça va être de... de jouer sur la psychologie en fait euh... de l'utilisateur et donc euh... volontairement ralentir des trucs dont ça et sur lesquels il pourra pas cliquer pour donner l'illusion que les choses sont hyper rapides notamment sur ce qu'il va y avoir en premier euh... etc... parce que ça c'est des trucs que... c'est des trucs sur lesquels j'ai lu mais j'ai lu des gars qui étaient sur des articles un peu lunaires mais pas vraiment c'était pas terrain quoi donc c'est ce qu'ils l'ont vraiment fait je sais pas et peut-être... t'es peut-être la meilleure personne à qui demander si concrètement ça se fait alors je... je te recommanderais euh... un... un talk de Stéphanie Walter qui a... qui est UX designer euh... et qui a fait... qui nous a fait un talk sur euh... donc la conférence Will of Speed l'année dernière euh... euh... où elle parle justement de... de la notion de... d'UX dans... enfin... comment tu design un écran d'attente comment tu fais en sorte de... faire semblant que c'est rapide euh... voilà... alors effectivement moi il m'arrive de sortir euh... généralement ce que je regarde moi c'est les screenshots et je dis il faut afficher l'image d'abord il faut que ça, ça soit cliquable avant en fait on repriorise les choses quoi même si tu optimises pas les fichiers eux-mêmes euh... euh... le fait de mettre en avant des choses visibles alors euh... j'ai... j'ai des bouts d'exemples plus tard dans les images euh... mais il commence à être tard euh... oui en fait tu... tu essaies de donner des mini conseils UX en disant bah non toi nous ce qu'on veut c'est afficher ça en premier pour faire genre ça va vite euh... le temps de chargement ça sera le même mais euh... le mec il pourra cliquer dessus euh... cinq secondes plus tôt donc on prend quoi donc oui euh... il y a des petits conseils UX après design ça va être faire référence à des designers qui eux ça va faire des barres de progression des écrans de chargement intelligents qui ressemblent à quelque chose euh... afficher des euh... afficher des euh... aujourd'hui on affiche de moins en moins de spinners et des loaders on affiche euh... des faux écrans d'attente euh... voilà ce... enfin des faux layouts donc euh... donc oui non c'est des choses que... que je peux recommander Stéphanie comment t'as dit euh... c'est Walter Walter ok mais ça se prononce à l'alsacienne qu'est-ce qu'on fait ? on s'arrête là ? est-ce qu'il y a encore... est-ce qu'il y a encore des questions ou pas ? assez dommage j'ai fait que j'avais un script je peux continuer la main allez à l'unanimité alors est-ce qu'on choisit nos sujets ou pas ? euh... je vous parlais des... je pense qu'il y en a pas pour plus de... je pense pas qu'il y en a plus de 10 minutes je peux vous parler d'HTTP2 mais vous avez déjà des experts qui sont venus parler d'HTTP2 donc je vais vous rappeler euh... juste euh... ce qui s'est fait les 6 derniers mois là où on s'est rendu compte des limites je vais vous parler des tiers là il y en a que pour 10 minutes euh... c'est-à-dire la pub et tout ça et comment faire en sorte que ça aille mieux et les images euh... euh... c'est peut-être une partie un peu longue qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans... là-dedans ? ah ouais on fait ça ouais euh... alors... les polices de caractère les fontes j'ai même pas eu de la goutte parce que c'est même plus drôle les fontes en gros la grosse idée c'est qu'est-ce qu'on fait pendant que le fichier de font est en train d'être téléchargé ? la plupart du temps on a... on... y'a rien à lire vous avez probablement souvent vu ça sur... surtout sur... ça se voit bien sur mobile généralement euh... vous savez qu'il y a un texte à cliquer ici euh... enfin vous sentez bien qu'il y a... on vous tente de vous dire quelque chose mais euh... mais ça s'affiche pas et ça, ça peut rester comme ça pendant 3 secondes il y a un time-out de 3 secondes en tout cas dans Chrome et Firefox dans iOS euh... tant qu'il y a pas le fichier de font y'a pas de page donc c'est un peu critique et pour moi y'a que Internet Explorer 9 parce qu'on peut pas dire que du mal il fait ça bien c'est-à-dire que lui vous avez d'abord le texte et ensuite le stylé avec la fonte qui vient d'arriver donc ça c'est le problème principal des fontes et le problème secondaire c'est que si vous avez besoin d'une fonte qui soit en gras, en italique, en gras et en italique plus la normale, il vous faut 4 fichiers différents donc c'est pas sympa donc déjà vous pouvez optimiser les fichiers eux-mêmes euh... on avait les euh... les fichiers EOT qui marchent encore enfin... donc vous avez peut-être besoin sur des vieux navigateurs faut savoir qu'on pouvait les GZIP donc fallait les servir GZIP ces dernières années est sorti WoF WoF 1 qui lui est déjà GZIP donc vous avez plus à réfléchir à la question et WoF 2 qui lui est brotelisé enfin bref il est compressé avec un autre algo qui compresse 30% mieux vous avez FONTE SQUIREL qui vous permet de reprendre une fonte de manière évidemment de reprendre une fonte et de la compresser et de la sortir en WoF 1 et en WoF 2 euh... ça sera pratique ça vous permet également de faire du SUBSETTING parce que même une fois que vous avez compressé votre fichier si jamais dedans il y a des caractères en chinois, en coréen et que vous n'affichez jamais de texte en coréen et en chinois peut-être que vous... enfin... je ne sais pas peut-être vous perdez énormément de place donc vous pouvez faire du SUBSETTING c'est-à-dire ne sélectionner dans une fonte que les caractères par exemple soit européens, soit français euh... si vous êtes certain que vous n'allez utiliser que ces caractères-là et là on parle d'une grosse grosse réduction une fonte qui fait un demi méga ou un quart de méga elle va passer à 25k maximum en WoF 2 euh... alors j'ai un truc Google euh... mais le fait est que la plupart des gens quand ils incluent une Google Fonte ils vont l'inclure depuis les serveurs de chez Google directement et généralement c'est un CSS qui va bloquer l'affichage tant que le serveur de Google n'a pas répondu qui lui-même va ensuite aller chercher des fontes donc au final vous récupérez vos fontes super tard alors là récemment Google Fonte a fait une petite optimisation euh... dont je vais vous parler juste après euh... mais n'empêche que ce temps de blocage il existe encore comment est-ce qu'on devrait déclarer une police ? jusqu'ici traditionnellement vous faisiez probablement cela donc déclaration ad font face vous dites ma police voilà ce qu'elle a et ensuite dans votre CSS vous allez utiliser la police machin donc là j'ai un... bon là je fais des déclarations et je dis mon fichier est à tel endroit très bien on va tenter euh... il y a des gens qui installent des police donc on peut tenter le petit hack du local c'est-à-dire aller chercher sur l'ordinateur de l'utilisateur le fichier directement ça se fait, ça ne coûtait rien de le tenter euh... la probabilité est pas haute mais bon ensuite on va sortir notre WOF 2 donc le WOF 1 marche sur tous les navigateurs modernes le WOF 2 marche sur la plupart des navigateurs modernes donc généralement on fait les deux j'ai souvent vu, c'est pour ça que je le signale ici des gens qui... en fait il y a quelques années ils ont sorti le WOF très bien et ensuite ils ont rajouté le WOF 2 mais ils l'ont mis après et du coup le navigateur lui il se dit ok le WOF je connais donc je prends celui-ci et il n'utilise jamais le WOF 2 donc l'ordre de déclaration il compte on prend les locales, c'est ultra optimisé forcément on prend la WOF 2 parce qu'elle est plus légère et on termine avec la WOF généralement on n'a plus besoin de l'OT et enfin la plus grosse optime c'est celle-ci c'est le swap enfin vous définissez une stratégie d'attente vous dites au navigateur est-ce que ma fonte elle critique ou pas là j'ai choisi swap qui va convenir à la plupart des sites qui dit bah tu m'affiches le texte et quand tu as le fichier tu le restyle et évidemment il faut afficher le texte dans une police qui ressemble à peu près à la police finale vous avez le choix, vous avez un grand choix vous avez le choix entre le serif et le sans serif toutes les autres valeurs marchent à peu près quand je dis à peu près c'est genre vous dites ah moi je voudrais bien de l'Arial et puis Android doit avoir Arial il va dire Roboto c'est un alias et si vous dites sans serif ça sera aussi de la Roboto donc en gros il y a que deux valeurs qui marchent c'est serif ou sans serif voilà donc avec ça en fait on est paré donc c'est la police de fallback, police de repli on est paré donc là par exemple j'affiche carrefour assurance la première chose qu'il me fait c'est qu'il va m'afficher ma sans serif parce que je suis en mode font display swap donc là il sait qu'il doit afficher le texte d'abord même s'il n'a pas encore la fonte et une fois qu'il a la fonte il va afficher la Roboto alors là vous allez me dire mais il n'y a pas beaucoup de différence entre une sans serif et une Roboto il y a débat, discutez-en avec un designer et vous allez voir qu'il y a environ trois différences on les a comptées on les a comptées mais en l'occurrence sur des sites à marque forte comme Carrefour vous ne jouez pas avec la charte vous faites ça, vous trichez un peu en disant de toute façon ils ne vont pas se rendre compte mais sur le screenshot final si c'est écrit Roboto dans la charte vous ne jouez pas avec ça, ça sera de la Roboto il y a d'autres sites qui n'ont pas besoin d'une charte forte et si vous restez sur l'Arial ça marche très très bien aussi quoi voilà, donc là pareil on a optimisé les fichiers du coup on a un petit peu gagné sur l'affichage de la fonte finale et même si la fonte finale n'est pas encore là on affiche tout de suite du test et c'est quand même plus agréable pour l'utilisateur et après il y a d'autres techniques de web développeurs qu'il ne faut pas oublier par exemple c'est les variantes donc je vous ai dit il vous faut un fichier pour la normale, un fichier pour la bolle un fichier pour l'italique, un fichier pour la bolle et l'italique éventuellement les variations de gras, demi gras, trois quarts de gras ce que je conseille c'est de d'abord tester avec la fonte normale ensuite de mettre un bold navigateur ou un italique navigateur et sur certaines fontes ça passe bien, ça se voit pas trop on voit pas trop la différence, ça s'appelle faux bold et faux italique jusqu'à ce que vous vous faisiez attraper par l'oreille par le designer qui va vous dire non mais tu te moques de moi donc faut voir si c'est grave ou pas, ça dépend vraiment de la tête de la fonte les fontes très graphiques ça se verra les fontes lambda, pour le corps de texte, généralement ça se voit pas et il faut chercher les variables fontes alors ça c'est un truc magique qui est arrivé ces deux dernières années là vous avez peut-être beaucoup de chance si votre fondeur, donc le gars qui fait les fontes vous fournit une fonte variable c'est à dire qu'en gros c'est un fichier unique qui va contenir donc tous les glyphes en SVG et auxquels vous allez pouvoir donner des variables en CSS et par exemple si le fondeur vous fournit la variable degré d'inclinaison vous avez un italique si vous fournit la variable graisse bah du coup vous avez tous les niveaux de gras dans un seul fichier c'est magique voilà, mais le support est pas tout de suite là enfin surtout si vous voulez supporter tout c'est un poil complexe encore à implémenter par contre c'est le futur, clairement en tant que webdev, vous devez vérifier si le fichier est léger il n'y a pas de raison qu'une fonte européenne soit plus lourde que 25k en WOF 1 enfin surtout en WOF 2 mais en WOF 1 et par contre il faut pas lui vérifier les licences aussi est-ce qu'on a le droit de rapatrier la fonte sur les serveurs ? une fois sur deux, non donc il faut vraiment aller voir les licences et est-ce que vous avez le droit de modifier les fichiers ? généralement ils vont pas vérifier mais bon enfin ils vont pas vérifier que tu as modifié le fichier si tu utilises une fonte et que tu as le droit de le faire ou pas mais généralement ils vont pas vérifier le contenu du fichier conclusion des polus choisir une stratégie d'affichage généralement c'est swap vous voulez lire du texte vite c'est swap il y en a d'autres vous pouvez revenir sur du blog c'est-à-dire ne m'affiche pas mon design tant que j'ai pas la police ou alors affiche moi la police normalement charge la fonte et puis à la page suivante tu l'appliqueras la fonte si tu l'as dans ton cache il y a plusieurs stratégies mais bon la plus commune c'est swap ça marche très bien et bien ensuite il y a l'optimisation de la fonte elle-même tout ce qui est variante si ça n'apporte rien si vous pouvez le faire directement dans le navigateur faites-le et remettez en cause des fois les polices je veux dire il y a beaucoup de polices qui ressemblent à l'Arial est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête avec une police qui est très proche et qui met du temps à s'afficher et évidemment enlever les autres cultures parce que les autres cultures c'est le mal il faut enlever les autres cultures en tout cas si votre site n'est pas multiculturel vous savez que votre texte il sera uniquement dans une culture gardez celle-là, enlevez tout le reste est-ce qu'il y a des questions sur les fontes ? qui a le cube ? il est où le cube ? là-bas au fond tiens attends tout ce qui est UTF-8 et tout ça sur les... on est en 2019 et on rencontre encore des choses que je trouve complètement aberrantes on n'est pas capable d'afficher des accents, des circonflexes ça c'est même pas la faute des fontes pour moi c'est les gens qui savent pas encoder en UTF-8 enfin stocker des fichiers en UTF-8 servir en UTF-8 stocker en base stocker physiquement il y a des gens qui savent pas le faire ça serait la faute à qui ? applicativement ? c'est plus côté application que côté fonte d'accord, je pensais que ça pouvait se gérer dans le CSA non, 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 c'est vraiment plus côté c'est toute ta stack c'est toute ta stack qui répond il y a un fichier à un moment donné qui est pas stocké en UTF-8 et du coup il y a la réinterprétation alors après peut-être que le peut-être que si t'as fait du sub-setting et que t'as oublié effectivement l'accent mais t'aurais pas un carré ou un truc comme ça t'aurais... alors ça veut dire que quelqu'un a fait du sub-setting trop violent c'est-à-dire qu'il a enlevé le caractère qui t'intéressait ça peut arriver, mais faut pas y a-t-il d'autres questions ? on enchaîne ? la bière ça vous a calme on a tout fait, c'est bon non, on va switcher sur HTTP2 je me suis planté tu préconises pas d'utiliser des systèmes fonds sinon ? si mais à mon avis il y a tellement alors, les systèmes fonds c'est bien pour les sites de geek c'est-à-dire des gens qui sont pas foutus de savoir ce que c'est qu'une fonte en serif ou sans serif voilà donc ça marche bien sur le truc d'administration de WordPress ça marche bien sur... mais sur un site public je jouerais pas avec ça parce que t'es même certain que t'auras jamais la fonte que tu veux toi puisque c'est la fonte du système voilà mais sinon oui, le trick est joli le trick est joli mais pour le coup tu changes réellement la taille de ce que t'affiches enfin la taille le corps de texte de ce que t'affiches et là pour le coup c'est plus que ne pas respecter ce que voulait le designer tu vois, tu dis moi écoute je fais ce que je veux donc ouais non sur la plupart des sites on peut rester raisonnable après voilà si t'as un use case très précis pourquoi pas tu vois effectivement c'est dans la partie d'administration de WordPress t'as ça y'a personne qui la voit quoi enfin personne qui s'intéresse aux fonte est-ce que à ta connaissance il y a des efforts de standardisation c'est-à-dire de mise à disposition dans le domaine public de fonds qui sont agréables à utiliser qui sont... bah oui il y a sur fonts querelle et tout des fontes open source enfin open source peut-être pas open source mais en tout cas en licence libre il y en a un paquet je veux dire qu'ils seraient disponibles nativement dans les machines par exemple ah non t'as droit à serif et sans serif et ça dépend de l'OS mais alors là je l'ai pas mis effectivement il y a un site qui te dit à quoi correspondent qu'est-ce que tu peux avoir en fait sur chaque OS et sur chaque navigateur et quand tu regardes à la fin il te reste que ces deux là quoi parce qu'en gros tu vas te retrouver avec Windows iOS Mac et après t'as les Linux qui eux font un peu ce qu'ils veulent et au final tu te retrouves avec de l'Arial de la Roboto je me souviens plus de ce qu'il y a dans Mac et voilà en gros t'en a 3-4 quoi mais oui cette liste là elle existe mais je m'en souviens pas par coeur mais oui elle existe et elle est très réduite quand tu regardes le top 99% il y en a 3 ou 4 quoi ok on est allé vite HTTP 2 donc on était en HTTP 1.1 il y a encore des sites qui y sont il y a HTTP 2 qui est sorti et qui commence à être utilisé largement et du coup critiqué largement en production et c'est surtout là-dessus que je vais insister c'est juste pour vous donner les nouvelles les 6 derniers mois et il y a HTTP 3 qui est en train de sortir et qui du coup va gommer les problèmes de HTTP 2 je vois des gens qui me regardent mais attends je n'ai pas encore déployé le 2 qu'est-ce que tu me parles du 3 ? alors HTTP en théorie ça marche au top en théorie voilà ça résout ce problème là donc là on a une image qui est composée de plein de petites images donc on a des je ne sais plus des dizaines au moins des fichiers peut-être on a peut-être 200 fichiers là donc je vous refais la démo et généralement les démos HTTP 2 c'est comme ça là on a HTTP 1 point on affiche tac 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 6 par 6 en fait on affiche des petits carrés 6 par 6 sur un seul domaine et du coup en HTTP 2 hop le serveur est capable de renvoyer tous les fichiers en parallèle dans le même socket c'est super optimisé en pratique parce que là j'ai des clients qui déploient du HTTP 2 depuis quelques années en pratique les moments où ça va nous aider ils ne sont pas ultra fréquents et on va voir que de temps en temps ça se passe mal généralement quand tu regardes un waterfall de webpage test par exemple ou un autre en fait tu vas voir que en HTTP 1 point on était en donc on ouvrait une première connexion le navigateur en l'occurrence il se doute bien qu'il va avoir besoin d'un autre fichier donc il ouvre une deuxième connexion quand il commence à lire le HTML il va ouvrir les 4 autres connexions puisque sur la plupart des sur la plupart des configurations on a droit à 6 connexions par hôte quand il doit se reconnecter au même hôte il refait la négociation TLS si vous êtes en HTTPS si vous n'êtes pas en HTTPS vous n'avez pas de problème enfin pas ce genre de problème en tout cas et donc là ce que va nous faire HTTP 2 c'est juste que toutes les petites barres donc le quart de seconde qui passe à négocier son TLS il va le supprimer voilà il le supprime à un moment important c'est à dire dans les premières secondes donc c'est le moment vital donc pour moi c'est bien de passer à HTTP 2 mais c'est pas la démo qu'on a vu là c'est pas tu passes de 3 secondes de chargement à moins d'une seconde ça a vraiment rien à voir avec ça sur des sites de la VRL et des fois, donc là c'est l'exemple d'Etsi qui était passé en HTTP 2 mais qui était resté en multidomaine donc là c'est un graphe de Cloud Shark et donc en fait il te montre que pendant 3 secondes en gros ça se passe bien c'est à dire qu'il ouvre ses connexions HTTP 2, il va chercher les images et il commence à les récupérer sur tous les serveurs HTTP 2 en même temps mais les serveurs HTTP 2 poussent trop d'octets ça sature au niveau de l'OS du client donc c'est même pas à la sortie, nous on n'y peut rien vraiment et donc là on voit en fait les paquets perdus qui augmentent avec le temps et donc on se retrouve vite fait à télécharger en fait là on télécharge des octets utiles le contenu des images en l'occurrence et là en fait le navigateur, enfin c'est pas le navigateur qui fait ça, c'est l'OS l'OS perd beaucoup de temps à redemander les paquets qu'il vient juste de dropper parce qu'il a saturé son cache local donc j'ai oublié la taille par défaut sur Windows voilà donc on appelle ça une congestion réseau donc ça, ça a été prouvé par un certain nombre de sites qui utilisaient encore le multidomaine donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allumez HTTP 2 1. ça va pas forcément tout améliorer et 2. si c'est mal fait, ça peut empirer ce que vous aviez avant après dans HTTP 2, on retrouve des choses on va pas trouver ailleurs, enfin pas en HTTP 1 en tout cas par exemple on a le push le push, ça c'est juste magique t'as ton navigateur qui commence à demander une page le serveur lui dit attends, tu m'as demandé cette page je sais que juste derrière tu vas me demander le CSS puisque t'as rien à faire je te pousse les octets du CSS pendant ce temps là, je fais ma petite moulinette ensuite je renvoie le HTML là le navigateur découvre, ah j'ai besoin du CSS ça tombe bien, j'en ai déjà les trois quarts du fichier et donc du coup on a gagné du temps donc ça c'est le HTTP 2 push dans le monde idéal c'est le truc dont on rêve c'est pour ça que ça a été créé en tout cas mais je pense qu'il faut un niveau de configuration que j'ai pas encore vu chez mes clients en tout cas assez élevé pour réussir à avoir ça pourquoi ? parce que généralement ce qui se passe c'est que le client va demander un serveur frontal un Nginx, un load balancer un Nginx, un CDN quelque chose il dit tiens donne moi la home page lui c'est pas du tout ce qui va servir il va demander au serveur applicatif et là le serveur applicatif souvent il lui faut du temps pour faire la réponse ne serait-ce que pour savoir s'il est en 404, en 500, etc. éventuellement si vous avez un serveur applicatif optimisé et je pense que ça doit être très compliqué de le faire tu peux dire en tant que serveur applicatif tu peux envoyer un header qui s'appelle preload donc link rel égale preload add style mon CSS tu renvoies ça à ton edge là, à ton CDN par exemple qui lui va interpréter ça et derrière il va faire du HTTP 2 push pour pousser le truc donc ça c'est donc ce header là il est interprété par Nginx un patch de Nginx Apache 2 point je sais plus combien il est pas très vieux et H2O qui est un autre serveur HTTP 2 qui apparemment c'est le meilleur de HTTP 2 de ce que j'ai lu voilà, en fait toute la difficulté de ce truc c'est de savoir à quel moment tu veux informer le serveur HTTP 2 final qu'il y a d'autres assets à aller chercher parce que souvent ce qui se passe sur tous les frameworks back-end modernes c'est que tu passes beaucoup de temps à réfléchir à ta réponse et ensuite tu renvoies tout d'un coup, y compris tes headers donc assez fréquemment, est-ce que je l'ai mis après ? Non donc assez fréquemment ce qui se passe c'est que ce truc là est juste pas possible donc pour que quelque chose comme ça marche, c'est-à-dire tu demandes la home page et le CDN te répond direct je sais que tu as demandé le CSS le voici le cas idéal, ça demande beaucoup beaucoup de configuration et ça demande de la coordination, ce qui est compliqué la coordination entre le serveur applicatif et le serveur qui se prend la charge voilà ça, ça va marcher si par exemple tu fais sauter ton CDN et que ton serveur applicatif c'est pas un gros framework, c'est du petit code tu peux pousser des headers très rapidement avant d'exécuter du code applicatif ça, ça peut marcher comme ça par exemple mais sur la plupart des sites de production c'est pas le cas c'est compliqué à faire donc pour moi j'appelle ça une opportunité loupée c'est-à-dire c'est techniquement possible, c'est juste compliqué à faire ça veut pas dire que c'est pas possible et il y a nos amis de chez Chromium qui ont étudié il y a quelques temps en fait ils ont sorti une étude pour les implémenteurs de serveurs de serveurs web en disant bah HTTP de push c'est cool mais dans quelles limites et donc la fin de leur recommandation c'est que si tu essaies de pousser plus d'un fichier et que ce fichier selon la taille du réseau donc là j'ai choisi le 4G parce qu'en France on a plutôt ça si ta taille de réseau par exemple c'est du 4G pousser plus d'un fichier c'est dangereux pousser des fichiers qui font plus de 150k c'est dangereux c'est-à-dire qu'en fait ils ont constaté que tu saturais beaucoup plus vite enfin beaucoup trop vite en fait la bande passante et du coup pendant que t'es en train de charger ton critical t'es toujours pas en train de commencer à charger le HTML qui est derrière par exemple donc ça peut être contre-productif si on en push trop voilà donc je vous ai mis une petite url raccourci tiniurl.com.bp-push qui est le paplard qu'ont sorti les équipes de chromium qui est pas spécialement facile à lire mais voilà les recommandations que j'arrive à sortir c'est ça autre innovation d'HTP2 donc on avait le push et là c'est les priorities c'est-à-dire que le navigateur il dit ben écoute moi ce qui va intéresser dans la requête réseau là c'est que tu m'envoies en premier lieu le HTML priority highest en premier lieu le CSS parce que de toute façon j'afficherais pas un seul pixel avant que tu m'aies donné du CSS donc envoie-le moi aussi vite que possible et là en l'occurrence c'est Chrome qui a choisi de dire la fonte elle est vitale et le XMHTP request en mode synchrone qu'on est plus censé utiliser voilà donc ça c'est du highest et le serveur est censé dire ok je sais que je dois tu es en train de me demander du HTML, du CSS et du javascript je vais t'envoyer 3 quarts de octets qui proviennent de HTML et de CSS et un quart d'octets qui viennent du javascript ou des fontes en preload ou des images ah oui, Chrome aussi c'est faire la différence entre des images non visibles et des images dans le viewport donc il va donner plus de priorités aux images du viewport qu'aux images hors du viewport mais c'est une priorité réseau donc ça c'est la théorie effectivement c'est censé accélérer un certain nombre de choses et des fois ça marche le problème c'est que le navigateur lui donne ses indications et le serveur lui en fait ce qu'il veut et il semblerait alors voilà ce que ça donne en théorie là par exemple, c'est une page qui a été faite spécialement pour tester le truc il y a un index HTML, il y a un petit JS qui est en haut, qui est chargé assez rapidement là on a plein d'images qui sont hors du viewport et à la fin on a une fonte, on a un JS qui est en bas de page on a un favicon parce que pourquoi pas et en fait le navigateur commence à demander tout ça et ensuite il demande ces requêtes là en dernier mais en lui disant ça c'est du priority highest et donc un bon serveur il va dire ok je retarde un peu toutes ces images qui sont en priority moindre et je vais envoyer et au final j'arrive à télécharger les trucs highest en premier mais sur un certain nombre de serveurs et a priori d'après ce que j'ai vu c'est sur la plupart des serveurs et sur la plupart des CDN et ben ça sert absolument à rien c'est à dire qu'effectivement tu vas charger tout ce qui est inutile et le serveur quand il aura fini de charger le reste il t'enverra enfin les octets de ce que toi, enfin de ce que en tant que navigateur t'as jugé critique donc si vous voulez la liste des bons et des mauvais CDN il y a Andy Davis qui est un vieux de la perf lui aussi qui a fait un listing des 30 ou des 40 CDN et des serveurs en disant voilà ceux qui font bien et voilà ceux qui font pas bien Patrick Minan qui est le mec qui a inventé web page test il y a 20 ans qui a travaillé chez Google et qui est maintenant travaillé pour un CDN lui il a pas été jusqu'à aller comparer les autres CDN parce que bon c'est pas sympa par contre voilà il a sorti cette page de test qui permet de voir comment ça se comporte alors vous aurez les slides dans tous les cas demain je les publierai sur Twitter et ensuite j'imagine que vous le diffuserez pour au moins aller voir les liens il est probable que votre CDN soit dedans pardon oui il est probable qu'il soit dans les mauvais statistiquement il est dans les mauvais et donc dans tous les cas si vous êtes passé à HTTPS c'est à dire que juste avant vous êtes passé en HTTPS et HTTPS c'est encore une autre couche d'optimisation alors moi je suis absolument pas côté réseau je sais juste les bons noms et ce qui sait à peu près ce que ça fait mais je suis un foutu de le configurer donc j'arrive chez mes clients en disant tiens il faudrait vraiment qu'ils fassent ça et je sais le tester parce qu'il y a un machin qui me le fait tout seul donc ça là SSLabs.com ça permet de tester une configuration TLS enfin HTTPS de manière générale sur un serveur donc voilà donc quand on est en TLS il faudra avoir activé le Keep Alive session, resumption, enfin voilà toutes ces noms de techniques là permettent d'accélérer en fait le nombre d'échanges entre le client et le serveur avant que le premier octet utile soit envoyé tout à l'heure on a parlé du multidomaine ce problème là est résolvable côté côté configuration serveur avec le connection coalescing qui consiste à à émettre plusieurs noms de domaines il faut qu'ils soient tous sur une IP qui correspond à ce qu'il y a dans le certificat et du coup ils vont partager leur connexion un truc du genre il faut lire voilà et en TLS 1.3 qui est censé donc qui est la dernière version de TLS et qui est censé du coup faire obsolète celle-ci mais apparemment c'est compliqué de passer c'est toujours compliqué de migrer d'un TLS à l'autre il y a des options supplémentaires que je vous laisse lire et qui promettent vachement de choses et qu'il faut voir en production ce que ça donne pour de vrai pour conclure sur HTTP 2 donc pour moi HTTP 2 c'est bien c'est pas miraculeux du tout je pense que je l'ai assez défoncé ce soir en production c'est pas miraculeux du tout ça se reconfigure derrière push c'est super il faut y aller mollo vous êtes peut-être sur un serveur qui ralentit votre HTTP 2 donc il faut il faut changer de serveur il faut ou alors il faut continuer à appliquer les bonnes biais techniques d'optimisation HTTP 1.1 qui du coup sur les mauvais serveurs HTTP 2 marche bien quand même évidemment avant ça il a fallu optimiser HTTPS et bientôt il y a HTTP 3 dont je vais pas vous parler mais qui résout un paquet de problèmes qu'on a vu notamment sur tout ce qui est tout ce qui est en fait congestion réseau ça résout les problèmes parce qu'en fait ça envoie des octets en mode quasiment en mode streaming ça utilise UDP au lieu de TCP du coup il n'y a plus de saturation côté OS si un paquet est droppé il va récupérer enfin il va retourner le chercher il n'y a pas tout ce qui était lié aux optimisations de TCP donc voilà donc ça s'appelle HTTP 3 qui s'appelait QUICK jusqu'ici ça a été inventé par Google et c'est en train d'être standardisé sous le nom de HTTP 3 est-ce qu'il y a des questions ? alors c'est la partie avec laquelle je suis le moins à l'aise mais Cédric est-ce que tu as entendu parler du serveur polymère purple qui a priori a choisi d'implémenter le push via un manifeste en fait tu décris toi-même dans quel ordre envoyer les choses et donc ça simplifie et ça permet de répondre rapidement en fait d'accord j'avais vu qu'il y avait des serveurs Java aussi qui le faisaient parce qu'eux ils étaient capables de dialoguer avec l'applicatif mais alors je ne sais pas à quel point c'est du node le serveur polymère excès de bière on passe à la suite est-ce que c'est dans le bon ordre ? oui les tiers non bah non du coup non c'est pas dans le bon ordre donc on va faire les tiers l'enfer c'est les autres l'enfer c'est les autres c'est les serveurs des autres c'est les serveurs que toi tu ne maîtrises pas c'est les serveurs que quand on t'appelle pour dire page à l'est blanche pendant 20 secondes et que toi tu ne peux absolument rien parce que c'est un css qui est bloqué sur google font parce que c'est un js qui n'a pas à être là mais qui est tout en haut en bloquant et ben ça arrive et tu ne peux rien du tout à part attendre que ça passe webh test d'ailleurs permet entre autres de tester ce genre de situation pour voir si vous n'êtes pas très à l'aise sur votre code front-end vous ne savez pas si vous faites du des scripts et des css bloquants il y a un machin qui s'appelle spof single point of failure qui vous permet de tester avec essence ça c'est le pire des cas ça arrive de moins en moins parce que maintenant les fournisseurs de scripts externes ils vous donnent une version asynchrone donc généralement comme les gens copie-colle avant ils copie-colle bêtement le mauvais truc ils copie-colle bêtement le bon truc donc on y a gagné et donc du coup ce problème tend à se résorber de lui-même mais bon c'est un truc à surveiller parce que c'est vraiment critique par contre du coup il y a des choses même quand on passe en asynchrone par exemple en utilisant le tag differe et que par exemple on veut exécuter simplement notre script donc là c'est un bootstrip jquery qui doit exécuter ce petit formulaire la page s'est chargée rapidement il n'y a pas de soucis parce que de toute façon on avait travaillé l'affichage le js en fait il est là il tourne il n'y a aucun soucis on n'a pas de problème de cpu et ce truc là mouline pendant plusieurs secondes en l'occurrence il a mouliné pendant plusieurs secondes un vendredi après-midi entier et qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là et bien le développeur lui il a juste fait son taf il utilisait jquery et puis il attendait l'événement DOM Content Clouded et puis il y avait aussi un Google Ads qui était là en asynchrone en diffère sauf que le diffère de la balise script et bien en fait il retarde le DOM Content Clouded Event et donc du coup tant que Google Ads n'était pas là ce bout de script là qui n'avait rien à voir enfin ce bout de script et tous les autres le menu là n'était pas cliquable parce que par défaut la plupart des développeurs attendent cet événement là et bien donc du coup on dépendait d'un serveur qui n'a rien à voir pour afficher quelque chose qui n'a rien à voir donc il faut vraiment savoir comment ça marche donc DOM Content Clouded on attend les scripts src normaux les scripts en diffère les document.write qui est encore une technique parfois utilisée par les gens de la pub même si ça aussi ça tend à se résorber parce qu'ils commencent à faire leur mea culpa et c'est quelque chose qui est super facile à récupérer dans l'analytique c'est même prévu par défaut donc voilà c'est quelque chose à surveiller et en tout cas il faut éviter d'en dépendre je vous fais un petit laïus sur un test AB c'est une mésaventure qui est arrivé un de mes clients il y a pas longtemps là donc ce sont les tests AB donc les tests AB du point de vue marketing c'est au top ce truc parce que ça te permet de faire de proposer deux versions du design différents à x% de ta population et de savoir et de savoir derrière laquelle transforme le mieux par exemple c'est génial mais ça a un prix et ça a un prix sur toutes les pages que j'audite à chaque fois c'est au moins une seconde de page blanche pourquoi ? parce que alors généralement les scripts sont en asynchrone ils se sont tous améliorés ces dernières années mais comme ce sont des scripts qui peuvent changer le design genre des... ça peut être n'importe quoi ça peut être changer l'image, là en le cas c'est un changement total de design en fait ce sont des scripts qui volontairement mettent une page blanche pendant... jusqu'à ce qu'ils se déclenchent, qu'ils arrivent à se déclencher ça peut prendre une seconde, deux secondes, plus et donc pendant ce temps là l'utilisateur lui il a une page blanche ça veut dire que vous augmentez le taux de rebond pour tester vos utilisateurs d'ailleurs ça veut dire que le test lui-même est biaisé d'ailleurs mais voilà donc c'est ça que coûte un test AB il faut vraiment le savoir et quand votre VOM Marketing veut rajouter des tests AB et parfois ils même mettent deux fournisseurs de tests AB différents il faut leur dire t'es sûr que tu peux perdre une seconde alors dans le meilleur des cas tu sais combien coûte une seconde chez toi mais c'est relativement rare mais voilà on sait qu'on va perdre des gens, on sait qu'on va perdre de l'argent est-ce que ça vaut le coup de faire un test AB ce jour-là et en plus, en l'occurrence chez les furets ce jour-là le test AB il ne se contentait pas de modifier en live le design il faisait une redirection sur un autre design donc sur une autre page donc ça veut dire que la page commence à se charger alors on l'a ultra optimisé quand même, ça fiche vraiment vite on a déjà fait une campagne d'optimisation dessus la page se charge, là elle est là complètement là mais page blanche parce que test AB là le test AB se dit ok ce mec-là je vais le mettre dans l'autre bucket et du coup on va charger la deuxième page qui elle aussi se charge vite mais du coup se charge deux fois plus vite évidemment que la toute première et ça leur a coûté 50% de trafic SEO en moins ça leur a coûté super cher en référencement donc Google est capable de détecter ça alors que c'est du pur client donc voilà donc ça peut coûter très très cher donc comment est-ce qu'on inclut un tiers d'abord tout ce qu'on peut rapatrier on le rapatrie on ne va pas chercher du jQuery on ne va pas chercher sur jQuery.com on ne va pas chercher HTML5chiv s'il y a encore des gens qui le font sur des CDN qu'on ne connait pas on ne va pas chercher ses fontes chez Google Fonts enfin sur n'importe quel serveur externe on ne va pas chercher son CSS ailleurs enfin voilà, tout ce que vous pouvez rapatrier c'est votre code, mettez-le sur vos serveurs donc ça c'est pour les dépendances techniques pour tout ce qui est fournisseur externe alors le cas le plus difficile évidemment c'est la pub la pub a priori votre business, si vous affichez la pub c'est que votre business en dépend donc vous avez envie de l'afficher mais il ne faut pas que ça perturbe votre affichage principal éventuellement vous pouvez tenter de la mettre en iframe ça marche encore vous pouvez tenter de l'exécuter le plus tard possible il y en a qui le font y compris chez les journaux donc des gens qui ne dépendent que de la pub à 95% vous pouvez voilà, les tests AB les passer en... alors le test AB par exemple il y a une technique qui peut être bien plutôt que de copier-coller le JS qui peut changer assez fréquemment vous pouvez toujours installer un reverse proxy c'est à dire vous tapez sur votre serveur qui lui va chercher sur le serveur de votre de votre fournisseur de test AB s'il répond pas, bah c'est pas grave il vous répond avec la version de cache enfin voilà, donc vous utilisez un reverse proxy plus cache pour tout ce qui est test AB par exemple les analytics, les trackers, ce sont des choses secondaires ben, exécutez-les après le code métier, plus tard une fois que vous avez terminé de réhydrater votre page avec votre appui de product une fois que vous avez terminé de charger toutes vos images importantes enfin plus tard ça veut dire que vous acceptez le fait que vous perdez un petit peu d'analytics donc c'est un des trucs à négocier avec le marketing mais à un moment donné, avec le marketing il faut se dire qu'est-ce qui est important sur ma page est-ce que tu veux que je la compte, est-ce que tu veux que j'affiche des choses il faut faire un choix vraiment et c'est tout pour les tiers, est-ce qu'il y a des questions ? et bien sûr c'est que de la perf, je veux dire dans les tiers il y a aussi des gens qui te mettent du bitcoin et ce genre de choses mais bon, ça se dit pas et bien parfait on va pouvoir manger après les images donc il y a deux sous-topiques alors la compression c'est celle sur laquelle tout le monde s'excite mais je vais vous montrer que c'est en fait le développeur peut énormément de choses même s'il a encore des images très lourdes d'abord connaître les formats il y a deux gros formats enfin on va dire trois sur le net alors le GIF généralement on l'abandonne sauf dans des cas très spécifiques PNG est toujours meilleur que le GIF vous avez probablement envie de switcher de PNG à SVG en gros dès que vous avez des aplats de couleurs enfin des bords très nets du texte par exemple dès que vous avez besoin après il y a des fonctionnalités genre la transparence ce genre de choses dès que vous avez besoin de tout ça ça va sûrement être du SVG voire du PNG donc là par exemple sur cette image là ce qui est ici là c'est quelque chose qu'on devrait mettre en PNG avec une petite transparence avec l'image de fond dès qu'on a beaucoup de détails genre une photo JPEG est fait pour ça clairement ça compresse à mort avec des pertes de qualité qui sont enfin que vous pouvez paramétrer dans tous les cas mais c'est vraiment fait pour ce genre de situation alors évidemment ce qui est difficile c'est quand t'as les deux en même temps quand t'as les deux en même temps c'est une horreur parce que alors tu peux hacker là je vous ai mis un petit lien vite fait tu peux tricher tu prends un JPEG pour le fond tu prends du SVG ou du PNG pour cette partie là et tu mets le tout dans un SVG en URL encodé et ben ça c'est plus léger qu'un JPEG de bonne qualité pour afficher des bornettes enfin voilà donc ça peut se faire sinon le mieux c'est encore évidemment si vous avez le loisir parce que le but c'est en l'occurrence sur ce hack là le but c'était d'avoir une seule image parce que le CMS supportait pas autre chose qu'une seule image là typiquement c'est genre une JPEG et là ça devrait être du HTML bien sûr mais bon des fois on a le choix donc c'est tout ce hack, c'est juste que ça peut coûter cher en terme de temps, de dev, de maintenance etc. mais voilà donc en gros voilà il y a deux grands formats il y a un truc pour les images et un truc pour tout ce qui est à plat de couleur et bord net le GIF, le GIF a encore une raison, enfin a une raison d'être pendant longtemps c'était les GIF animés donc là par exemple on était sur Vogue et à l'époque ils avaient pas mal de GIF animés le petit machin rigolo là c'est un méga 7 il y en avait 10, 15, 20, ça dépendait sur un iPad ça allait bien mais sur, tu pouvais pas aller sur Vogue avec un Android par exemple voilà, mais en même temps soit t'es fashion et t'es un iPhone, soit t'es un Android donc en fait les GIF animés ça fait 3 ans maintenant au moins que sur Android et iOS ils se sont entendus pour pouvoir les remplacer sans aucun soucis parce qu'en gros pourquoi est-ce qu'on a longtemps à utiliser des GIF animés c'était pour le fait de pouvoir lancer l'animation sans demander la permission à l'utilisateur sans qu'il clique ou que ce soit donc vous pouvez remplacer votre GIF animé par une vidéo avec tous ses attributs, c'est-à-dire autoplay, loop, muted pour dire dans tous les cas il y aura pas de son et plays in line, ça c'est pour que ça passe sur iOS et vous lui dites, bah en fait c'est pas un GIF, enfin en backup vous pouvez toujours avoir un GIF dans une newsletter par exemple vous êtes obligé de mettre des GIF animés, vous pouvez pas mettre de vidéo mais bon en backup vous avez toujours votre GIF et sinon vous lui donnez des vidéos donc un GIF d'un méga 7 comme celui-ci alors souvent je gagne beaucoup plus que ça, là je l'ai divisé par deux sans trop forcer donc H.264 c'est ce qu'on appelle MP4 mais MP4 c'est pas vraiment du, c'est pas un codec vidéo, MP4 c'est le conteneur qui contient la vidéo et le son et à l'intérieur du MP4 à l'origine il y avait du H.264 si vous passez au H.265 vous gagnez encore 15% sur votre page si vous vous passez sur les formats concurrents libres édités par Google et les autres il y avait VP8 puis VP9, donc VP9 par rapport à H.265 on gagne encore 20% et maintenant il y a AV1 qui gagne encore par rapport à VP9 voilà, alors ça commence à devenir compliqué tu vas me dire parce qu'en gros ça veut dire que maintenant il nous faut 5 fichiers il nous faut toujours le GIF d'origine au cas où et il nous faut 4 autres fichiers, c'est comme il faut mais bon c'est c'est si t'as un processus de mise en ligne c'est pas plus un souci que ça voilà donc ça c'est remplacement de GIF et là encore, là c'était un méga 7, je l'ai divisé par 2 des fois on arrive à une division par 5 ça dépend vraiment du contenu du GIF lui-même alors je vais vous parler de JPEG comment est-ce qu'on compresse du JPEG ? il y a beaucoup de gens qui encore aujourd'hui prennent image magic mettent niveau compression 80 et puis c'est terminé sauf qu'en fait la compression niveau X ça dépend des implémentations sur Photoshop, sur image magic et sur d'autres c'est pas la même chose, ils ne compressent pas de la même manière c'est pas un standard en fait donc le mieux évidemment c'est de le faire à la main c'est à dire que visuellement tu vas chercher le meilleur compromis parce que selon le contenu de l'image il descend jusqu'à 30 et des fois il ne faut pas descendre en dessous de 90 donc trouver le bon niveau c'est compliqué ça se fait à la main en fait mais vous pouvez aussi le faire de manière scriptée il y a Guetzli qui est sorti par Google et qui ne donne pas de mauvais résultats alors je ne sais plus en quoi c'est écrit mais c'est pas simple à installer moi j'ai eu beaucoup de mal à l'installer sur ma mécan et il y a CJPEG DSSIM qui est fait par Tobias Baldhoff qui est venu ici il y a 3 ans je crois pour montrer ce script là entre autres c'est juste un génie du JPEG et lui qu'est-ce qu'il fait ? il fait comme Guetzli c'est à dire qu'il compresse un niveau de qualité il fait une comparaison visuelle pour savoir si visuellement c'est acceptable ou pas de compresser et puis s'il peut faire mieux il va descendre donc en fait il lance plusieurs compressions et il cherche comme ça comme un bourrin donc ça coûte super cher en CPU mais à la fin tu as une image qui est super optimisée et donc il y a WebP mais il n'y a pas que WebP il y a aussi JPEG XR, JPEG XT et j'en oublie il y en a 4-5 comme ça tous ils vous disent nous on fait 30% mieux que JPEG comparez donc les trucs automatisés avec WebP et vous allez vous rendre compte que vous tombez sur les mêmes sur des gros volumes en tout cas de photos vous tombez sur le même niveau de de poids, de compression sachant qu'avec WebP la qualité visuelle c'est un peu bizarre quand vous regardez la peau d'un humain ça fait un peu plastique ça peut surprendre et puis il y a des trucs chelous avec WebP par exemple les utilisateurs de Facebook à qui on sert du WebP parce qu'ils ont Chrome quand ils font bouton droit sauvegarder sous pour choper l'image et ben ils se retrouvent avec un fichier WebP que Windows ne sait pas lire ils peuvent pas l'éditer voilà donc on perd des trucs mais bon WebP est pas mauvais faut quand même pas déconner mais le JPEG a pas dit son dernier mot ça fait 20 ans qu'il est là mais en fait ça fait 20 ans qu'on l'optimise donc là je vous ai parlé compression ça c'est pour les geeks on aime bien compresser les trucs mais en fait il y a plus efficace que la compression c'est avoir les images de la bonne taille c'est en fait quand tu réduis la taille d'une image tu as un gain exponentiel alors que quand tu compresses tu as un gain linéaire donc on va voir vite fait les responsive images images et évidemment on va voir quand il y a moins d'images parce qu'il n'y a pas plus rapide qu'une image que tu ne charges pas alors le lazy loading normal vous le connaissez enfin je veux dire c'est un truc que vous voyez partout c'est voilà vous scrollez puis vous voyez les images qui apparaissent au fur et à mesure alors là ça se voit pas bien parce qu'on manque de contraste mais là normalement il y a un petit play solder avec le logo de l'équipe et donc effectivement ça résout un gros problème chez l'équipe c'est que ils ont une bonne centaine d'images sur la home page donc voilà donc c'est cet effet là qu'on veut avoir pour pas en fait surcharger le réseau pendant les premières secondes alors tu peux le faire à la main il y a intersection observer en javascript qui te permet de savoir si oui ou non ta zone est dans le viewport il y a des librairies javascript toutes faites qui te font tout il y en a au moins trois qui valent le coup il y en a des dizaines mais ces trois là c'est celles qui reviennent tout le temps et il y a un standard qui est développé mais qui marche que sur Chrome pour l'instant enfin en train de se développer Chrome pousse et après il dit au fait on l'a proposé c'est sympa les gars voilà donc éventuellement un jour ça marchera comme ça enfin ça marche déjà comme ça sur Chrome on peut imaginer que dans les semaines qui viennent là parce que ça c'est pas vieux ça un mois ou deux ça on peut imaginer que dans les semaines qui viennent les librairies se mettent à jour et en fait repère ce petit attribut loading égal lazy et s'exécute elle même sur ce truc là parce que là si tu veux gérer la compatibilité entre les librairies et ça c'est pas facile tout de suite enfin si tu veux le faire à la main de manière immédiate mais je pense qu'elles vont se mettre à jour forcément parce que Google quoi évidemment faut pas implémenter ça comme un bourrin par exemple là on sait qu'on a une image on sait qu'on a une image et puis au moment où elle commence à arriver au moment où les premiers octets de l'image qui contiennent la résolution arrive le navigateur se dit ah oui ça va prendre cette résolution là et là si t'es en train de lire par exemple là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc là en fait si par exemple je suis en train d'essayer de lire ce texte bon même s'il est pas encore là parce qu'il y avait pas la fonte si jamais je suis en train de le lire en fait l'image qui est là elle va pousser ce que je suis en train de lire c'est dégueulasse comme effet donc faut vraiment faire gaffe à ça et pour ça c'est juste du développement front end de base c'est à dire tu prévois tes espaces alors c'est rigolo ils l'ont mieux fait sur desktop que sur mobile mais tu sais que tu as une image d'un certain ratio tu prévois l'espace et du coup ça fait pas tout sauter bon là ils ont pas tout très bien prévu mais voilà dans l'idée tu prévois c'est ce qu'a fait l'équipe de toute façon il y a aucun titre qui saute les carrés où les images vont apparaître ils sont déjà prévus de base donc les titres sont complètement lisibles même si tu vas plus vite que le scroll après il y a une autre technique mais c'est plus compliqué ça demande plus d'engagement de la part du dev et du designer parce qu'il faut réfléchir en terme d'écran oulala alors ça s'appelle en anglais ça s'appelle Art Direction je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le dire en français mais si vous cherchez la documentation sur le net ça s'appelle Art Direction donc là par exemple on a du desktop du 1024 donc c'est le tablette et un mobile sur le desktop, sur le bureau on a nos petites mascottes qui regardent de ce côté-ci sur le mobile on a les petites mascottes qui regardent mais pas dans le même sens parce qu'en fait c'est pas les mêmes images et sur la tablette ils ont choisi encore un autre design qui fait que le formulaire plutôt d'être en bas il est là au milieu du coup on a pas besoin des mascottes et donc on les télécharge pas c'est ça qui est important de savoir et donc là ils ont travaillé pour suivre le Art Direction et pas tout charger et il y a aussi ce qu'on appelle le design responsive c'est à dire servir la bonne résolution pour le bon device donc là en 1600 je vais servir une image de 1600 pour du 1024 en iPad je vais pas servir du 1024 je vais probablement servir une image de plus haute qualité parce que l'iPad et une bonne moitié des tablettes Android ont une très haute résolution, une très haute définition des pixels du coup si tu veux de la bonne qualité, si tu veux pas qu'il y ait un effet de flou il faut servir une grosse image, une image large mais pas jusqu'en 1600, elle sera en 1200 par exemple, ou en 1300 et sur le mobile qui est physiquement plus petit là par exemple si tu es en 360, tu vas servir une image de 500, 600 pixels pour que ce soit pas flou mais que ce soit quand même beaucoup plus léger que ce que tu aurais eu avec le reste donc là l'image de fond en fait c'est 3 fois la même image mais avec des dimensions différentes et je vous l'ai dit, réduire la dimension c'est beaucoup plus efficace que de compresser voilà donc ça c'est l'art du responsive petite note, enfin grosse note, sur le très humble tag img dans votre tête il faut vous dire que img ça veut dire charger vite donc ça veut dire que des fois ça pose des problèmes c'est à dire que si vous avez des dizaines de tags img, même très bas dans la page ils vont se charger et ils vont gêner le chargement des autres même s'ils sont en priorité basse dans l'arbre une image en display none, elle va quand même être chargée donc elle va gêner les autres sources qui sont pas en display none une image planquée dans un sous-menu ça va quand même être chargé même si elle est pas visible et donc généralement le navigateur en plus commence à les charger parce que lui il scanne d'abord le html parce qu'il est optimisé le navigateur, enfin tous les navigateurs modernes sont optimisés ils vont d'abord scanner le html, trouver les img src, commencer à charger et ensuite ils vont commencer à se demander si oui ou non les images sont visibles ou pas donc il faut faire gaffe à ça, mais ça veut dire aussi que vous pouvez utiliser le tag img quand vous savez que votre image doit se charger vite là tout à l'heure je vous ai dit que ça c'était une image de background parce qu'effectivement c'est beaucoup plus pratique en image de background mais on a mis un petit tag img src normal en display none pour charger plus vite l'image de fond parce que sinon elle était chargée en priorité basse du coup elle est là ma démo en fait donc là on était sur axa ici en haut on avait une image de background qui se chargeait assez tard une fois qu'on a fait notre optime, c'est à dire qu'on a juste mis notre img src en plus de notre image de background et bien elle se charge super vite et pour la petite histoire, cette image qui est là où elle est pas optimisée elle fait un quart de méga et cette image qui est en bas qui se charge plus vite elle fait un demi méga elle est plus lourde et elle se charge plus vite bon on a aussi fait d'autres optimisations mais voilà donc on arrive à afficher plus vite une image plus lourde juste parce qu'on l'a mis en tag img et qu'on a aussi toutes les autres images qui sont pas essentielles on les a mis en lazy loading donc ça libère la bande passante donc voilà donc ça c'est vraiment des astuces de dev c'est bon on y est donc sur les images faites tout ce que vous pouvez pour les éviter lazy loading, responsive et donc ça c'est vraiment en premier lieu et en deuxième lieu demandez-vous comment est-ce que vous les compressez est-ce que vous utilisez le bon format, ça c'est plutôt pour les contributeurs est-ce que vous avez un pipeline sur lequel il y a des compresseurs efficaces voilà, alors je termine juste là-dessus là j'ai relisté les vieilles recommandations, je les ai mises à jour en fait à l'époque, j'ai dit 2005 en fait c'est le moment où la web perf a existé officiellement en tant que discipline c'était chez yahoo et j'y étais donc compression en jzip aujourd'hui on a broccoli qui compresse encore 20% plus et qui est supporté par firefox chrome et peut-être ios, probablement ios je sais plus le cache client, bah oui évidemment ça ça marche toujours tout ce que tu peux ne pas recharger tu le fais et aujourd'hui en plus on dirait bah t'as l'offline tu fais une progressive web app et tu peux précharger ou en tout cas gérer le moment où le réseau n'est plus là donc c'est du méga cache client le serveur, le serveur ça dépote par rapport à un react, par rapport à une utilisation front-end franchement il n'y a pas plus rapide pour générer du html que du serveur donc faire du php c'est pas honteux tu vois tu peux faire du serveur serial rendering en javascript pour te la donner un peu mais voilà, générer la majorité du html, tout le html important côté serveur ça marche très bien il y a des gens comme twitter par exemple ils avaient tout fait côté front-end ils se sont dit on vient d'inventer le web et 6 mois après et 6 mois après ils se sont dit bah en fait on a perdu des gens parce que la version web sur certains mobiles elle était inutilisable, ça ramait trop tout faire son html côté client c'est pas bon et ils se sont revenus en arrière en disant on a inventé un truc, on génère du html côté serveur on est géniaux voilà, et concaténation c'est à dire avoir le moins de fichiers possible et aujourd'hui avec http2 déjà ça remet pas mal de choses en cause et même en http1.1 avec toutes les optimisations qu'ont fait les navigateurs ces dernières années c'est pas juste, il faut tout mettre dans un seul fichier c'est beaucoup plus compliqué que ça généralement on va avoir 2-3 fichiers js, 2-3 fichiers css, enfin 2 max on va dire on va commencer à introduire une petite fonte en plus voilà, on peut se permettre plus que un fichier par type en fonction de la typologie de la page conclusion de la conclusion avant toute chose, avant de vous lancer dans la paire il faut mesurer deux, il faut savoir si ce que vous mesurez est bon donc il faut connaître ses utilisateurs ils ont quelle machine, ils ont quel mobile et enfin vous pouvez optimiser une fois que vous avez optimisé, vous mesurez pour savoir si c'est bon vous refaites connaissance à vos utilisateurs, vous ré-optimisez et ainsi de suite voilà c'est tout pour moi s'il y a des questions, on prend Cédric donc là tu as parlé du tag img, il y a aussi un tag qui s'appelle picture je crois oui la différence en termes de picture ça te permet justement de gérer le responsive image oui tu vas lui dire, tu vas dire à ton navigateur écoute là j'ai une image qui fait 1600, j'en ai une autre à telle url qui fait 1024 et une autre à telle url qui fait 600 choisis la meilleure dans les conditions que toi tu connais, c'est à dire le device pixel ratio voilà donc picture il te permet de faire ça, donc ça ça permet de faire des responsives et le tag img, dans tous les cas tu peux l'utiliser dans picture tu peux utiliser le tag img avec des src7 qui permettent aussi de déclarer un certain, voilà d'avoir aussi des images responsives donc c'est complémentaire moi j'utilise le tag img src simple pour charger plus vite les images vraiment importantes d'autres questions ? global sur les images enfin c'était pas sur les images mais les scripts tu l'as peut-être dit, les scripts en bas de page telle qu'on faisait à l'ancienne, c'est fini ça avec different racing ? alors l'effet c'est qu'effectivement tout ce qui est au dessus, enfin il va être le dépriorisé, maintenant si tu le mets par exemple en si tu le mets en bas de page, chrome va quand même essayer de le remonter en terme de priorité, mais ce qu'on a vu tout à l'heure c'est qu'il va mettre un priority high il va le dire au serveur et après c'est le serveur qui décide donc ce qui est sûr c'est que tout ce qui est avant va être affiché plus vite maintenant si ton fichier est petit et que ta page en dépend vraiment parce que tu as pas su faire de l'amélioration progressive sur ta page donc en gros la page que tu affiches sans JS est très moche et inutilisable alors autant remonter ton JS mais du coup tu vas travailler le reste de ta page pour que ton JS soit vraiment prioritaire mais par exemple les JS de tags, enfin de tous ces pubs eux ils sont en async, ils sont en diffère, moi je conseille même de les retarder encore un peu plus parce qu'on a vu même en diffère par exemple c'est de l'asynchrone, c'est à dire qu'il bloque pas le navigateur mais il va peut-être s'exécuter au mauvais moment genre si il est gourmand CPU il peut très bien ralentir tes scripts ou alors si le serveur répond pas il peut ralentir l'événement que toi t'attends pour se déclencher voilà donc ça c'est du cas par cas en fait il y a plus de règles générales comme on en faisait il y a 15 ans ça va plus être du cas par cas c'est tel script est prioritaire et ma page elle marche passant donc je la mets tout en haut tel script est secondaire je vais le mettre tout en bas avec ou sans diffère async ça dépend, ça dépend et tel script est vraiment pas prioritaire parce que c'est un third party j'attends le onload, je vais le déclencher à la main voilà j'ai une dernière question parce qu'il nous reste exactement 20 minutes tout le monde oups oups applaudissements 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 Merci.